Le ministère des E. Kenzo Atsushi Témoignages interdit à la vente Grand témoignages de Kenzo et Robert Atsushi Première partie Témoignages des E. Kenzo Atsushi Je m'appelle Kenzo Atsushi. Je vivais dans la ville de Denver, aux États-Unis, dans les années 1980. Chapitre 1er Kenzo Atsushi A Denver Je suis le pasteur d'une église stricte. J'ai été toujours rebelle. Je n'avais pas obéi à ce petit ministère humble, séparé des églises corrompues. Le Seigneur m'avait dit qu'il m'utiliserait, mais je ne voulais pas de gloire et de succès, car lorsque les hommes vont m'exalter, je perdrai toutes les révélations que Elohim me donnera. Quand j'avais joué au ballon en short avec un méchant, un jour, Elohim avait utilisé un vaisseau et m'avait réprimandé. Puis je portais un débardeur à la maison, un jour, quand je priais, une voix m'avait réprimandé. Lorsque j'ai accepté Joshua, j'ai dû jeter mes chaînes du cou à la poubelle. Le Saint-Esprit me changeait. Après quelques années de vie sainte, les cheveux blancs avaient commencé à pousser sur ma tête. A cette époque, j'avais plus d'intimité avec Elohim. Quand j'éteins mes cheveux en noir, une fumée noire est sortie de mes cheveux. Lorsque j'ai fléchi mes genoux pour prier, une voix me réprimandait en disant, « Pourquoi veux-tu changer ce que j'ai créé, n'acceptes-tu pas sa nature ? » Tu sais que c'est naturel le vieillissement, et le fait de mourir, le Seigneur me rappela ceci, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, une pierre, un, vingt-quatre, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre, Job quatorze, deux, « Après ce reproche, je n'ai plus jamais tint mes cheveux. Je vais vous confronter avec mon témoignage. J'ai été détesté pour avoir dit la vérité, plaire à Elohim plus qu'à l'homme. Je ne diminuerai pas ce témoignage, et je n'augmenterai pas les choses agréables simplement pour adoucir l'ego de ceux qui lisent. Je veux faire face aux péchés cachés et dénoncer les faux dirigeants. J'étais dans une église où je vis un pasteur qui faisait des miracles, et des guérisons. Les gens étaient guéris de maladies incurables. Cet homme lâcha l'anxion, et les gens devant lui tombèrent au sol. Il avait une grande autorité spirituelle. Là où il mit ses mains, il se passe des choses. Les gens tournaient autour, quand il posait ses mains sur leur tête. Son ministère était plein de monde. Je visitais cette église où ce pasteur exerçait son ministère. Je voulais adopter le même style de prédication que lui, et faire de grands signes dans mon ministère, mais je n'avais pas le même don. Il s'appelle Charles Marc Bavim. Son église était prospère. Il a travaillé dans plusieurs églises de la ville de Denver. Je priais Elohim de me donner le même don que le pasteur Charles, mais Elohim ne me répondait pas. Je ne me suis pas associé dans le même ministère que ce pasteur. Mon église était simple, mais un jour, Elohim avait utilisé un vaisseau, et dit qu'il me confierait un ministère. J'étais déjà marié. Je suis rentré chez moi pour chercher la confirmation de Elohim. Je me mis à genoux et une voix, je vais mettre un ministère entre tes mains. Ce sera une église différente où je me rassemblerai. Je ne veux pas que tu fasses de la théologie, mon Esprit Saint t'enseignera, comme il avait enseigné Paul et lui faisait écrire plusieurs livres de la Nouvelle Alliance. Je te l'enseignerai comme aucun pasteur ne t'enseignera. Je vais te révéler mes mystères, et tu enseigneras à ce troupeau que je mettrai entre tes mains. Tout ce que je te dise, tu les enseigneras. Mes brebis en seront responsables, et le jour de l'enlèvement, tu me donneras les brebis que je t'ai donnés, commence à lire de la Genèse à l'Apocalypse, prie et jeûne. Je vais te révéler de nouvelles choses qui sont cachées aux yeux des sages. Je les ai cachées aux théologiens qui ne me cherchent pas. Je me suis caché des orgueilleux mais pas des humbles. Sois un humble serviteur, fais une alliance avec moi aujourd'hui, comme l'avait fait l'Apôtre Paul, et tu verras la différence que tu feras dans ta vie et Elohim m'a donné un ministère. J'ai toujours gardé la simplicité d'un berger par rapport aux pasteurs qui percevaient des salaires élevés dans leurs églises. Je ne dépends jamais de l'argent de l'église. Je pourrais vivre de l'oeuvre de Elohim, et vivre au service des gens 24 heures sur 24. J'ai choisi de ne pas vivre avec les offres du travail à l'église, et que l'argent puisse être utilisé pour aider les nécessiteux. Le travail de Elohim n'est pas d'enrichir le pasteur. C'est pour aider les nécessiteux. Je suis un entrepreneur d'une entreprise qui m'appartient. Avec ce que je gagne, je garde ma famille en vie, et je participe encore à l'oeuvre de Elohim. L'argent a été un grand problème pour les égoïstes qui pensent à eux-mêmes, et en ont emprisonné beaucoup, conduisant à la condamnation de leurs âmes. J'y avais ouvert une vieille église en bois. Cet endroit était rempli de monde. A ma grande surprise, Ronald Muzona entra dans cette église. Au moment où je servis, j'eus une vision. Je remarquais une légion de démons à l'intérieur de son corps. Je savais que cette nuit serait différente. Ronald Muzona fut venu, ce n'est pas pour entendre la parole de Elohim, il fut venu pour me confronter. Ce sorcier va pour mesurer ma force. Ronald Muzona entra, pointa son doigt, et des frères commencèrent à tomber par terre. Il n'était pas préparé à un bombardement de sorts. La congrégation avait eu peur lorsque ce sorcier fut entré. Le peuple connaissait en effet sa renommée, Ronald Muzona déclara, Frère, j'ai appris de nouvelles choses. Le Saint-Esprit m'a appris. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai appris de mon ex-pasteur était en vain. Cela m'a servi de comprendre les nouvelles révélations de Elohim. Quand j'ai commencé le ministère dès le début, Elohim m'a dit de ne pas faire de campagne miraculeuse en promettant de tout offrir. Je ne veux pas demander des offrandes que Elohim n'a pas demandé à offrir. Je ne négocierai pas les bénédictions de Elohim pour gagner des âmes. Je veux qu'ils viennent à Elohim par amour. J'ai écarté toute méthode humaine pour gagner des âmes. Je ne dis pas que c'est un péché d'utiliser l'intelligence, des stratégies pour gagner des âmes, car cela n'est pas à l'encontre de paroles de Elohim, la meilleure direction et l'instruction divine, celle qui vient du ciel. Il y a des pasteurs qui mettent du théâtre à l'intérieur de l'église. C'est un film hollywoodien, quelque chose de diabolique qui utilise les plans humains pour gagner des âmes. J'ai traversé des luttes dans mon ministère. L'église que j'ai fondée était petite. Il n'y avait que moi, ma femme et un autre frère, alors que les autres églises étaient pleines. Plusieurs frères ont dit que je devais appeler des chanteurs évangéliques, des conférenciers célèbres pour attirer les foules. J'ai dit au frère, si les gens ne veulent pas adorer au choix, je ne le changerai pas pour ceux qui veulent son adoration. Il m'a confié ce ministère, qui est entre ses mains le frère, votre ministère va fermer, je lui ai répondu, si c'était mon ministère, je crois que cela fermerait, mais ce ministère ne m'appartient pas. J'ai dit au frère. Donnez-moi une parole, ce frère a ouvert sa Bible et la parole qui est sortie, c'est dans Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la conscience. C'est la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira, 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, Apocalypse 3, 7-8, Le Saint-Esprit a commencé à envoyer des vies à cet endroit. En un an, mon ministère s'est rempli de gens sans avoir besoin d'offrir des bénédictions, des voitures, des maisons, des guérisons. Le Saint-Esprit a guéri et a donné des dons. Les frères d'autres ministères ont quitté leur pasteur pour me rejoindre. Cela a provoqué la jalousie chez plusieurs bergers qui ne pensent qu'à ajouter, à rassembler, mais ne savent pas comment enseigner une saine doctrine du Saint-Esprit. Tous ceux qui se sont réunis avec moi ont dit qu'il y avait quelque chose de différent dans le ministère que Elohim m'a donné. Ils ont senti Elohim très proche d'eux. Je leur ai répondi, voulez-vous savoir quel est le secret de ce ministère? Lié au choix et la tête. Il est dans la direction. Nous obéissons à sa doctrine, tandis que les autres églises en portaient les dirigeants, payés au choix, et n'obéissent pas à sa doctrine. Le Saint-Esprit est triste pour leur manque de soumission. Les églises sont froides sans la présence de Elohim. Toutes les âmes sont venues à l'église, parce que je suivais la direction de Elohim. Il, lié au choix, leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poisson. Sept Alors le disciple que Lié au choix et m'a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Huit Les autres disciples le vartent avec la barque, tirant de filet plein de poisson, car il n'était éloigné de terre que d'environ deux cents coups d'église. Jean 21, 6-8 J'obéis à la voix de Yahushua. Cette méthode a bien fonctionné pour mon ministère. Là où il y a du péché, des démons travaillent et ils sont, comme des vers de la mort. Là où il y a de la chair en décomposition, ces vers pullulent. Le péché est égal à la charogne qui attire toutes sortes de démons. L'église qui mène une vie sainte, une vie pure, le Saint-Esprit entre, et là où il se trouve, les démons ne viennent pas. La pureté attire la pureté, la saleté attire la saleté. Plusieurs pasteurs de mon quartier ont commencé à persécuter mon ministère. Ils ont dit que je n'étais pas d'Elohim. Ils n'ont pas dénoncé les faux prophètes qui ont commis des abominations, mais ils ont attaqué mon ministère. Ils ne dénoncent pas les fausses églises. Satan ne se soucie pas des églises qui font leur volonté, ou s'ils se battent avec des guerriers morts. Seules les vraies églises sont persécutées. Je devais dénoncer les fausses églises. Les gens doivent sortir de ces prisons, décagent les faux prophètes. Trois pasteurs qui avaient touché mon ministère sont morts sans le salut, et deux autres avaient vu leurs églises fermées parce qu'ils ont tout fait pour fermer cette porte de la vérité ouverte par Elohim. Si mon ministère avait menti, j'aurais payé un prix élevé. Les gens ont blasphémé contre le Saint-Esprit, disant que ce n'est pas Elohim qui a œuvré dans mon ministère, qui prêche une doctrine saine. Le Seigneur dit que pour ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon pour... Les diables font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter ces églises dirigées par l'Esprit. Pour continuer à tromper les gens, ils vont tromper, même quand ils savent ce que Elohim veut. Leur jour arrive où Elohim mettra fin à tous leurs maux. Le don de vision après avoir ouvert le ministère, j'ai reçu le don de vision. Quand j'étais adolescent, j'ai reçu une prophétie disant que Elohim va me donner le don de vision, et qu'il réalisera pleinement ce don spécial, pour lui avoir consacré ma vie. Ce don a pour but de combattre l'Esprit de tromperie qui pénètre dans les églises. Au début, lorsque mes yeux se sentent ouverts sur le monde spirituel, j'ai eu peur. J'ai vu plusieurs démons se promener parmi les gens, et d'autres voler dans les airs. Un jour, j'étais terrifié, mais tout était redevenu normal le lendemain. Il semblait que j'avais perdu le don de vision. Puis mes yeux se sentent ouverts de nouveau, et j'ai revu le monde spirituel. Je veux vous dire une chose sur le don de vision, il est comme les autres dons. Celui qui a reçu le don de guérir, n'ira pas guérir tout le monde. Un jour, plusieurs personnes sont guéries par la prière. Le lendemain, personne n'est guéri avec la même prière. La même chose concerne les conférenciers qui ont reçu le don de la parole. Il y aurait un jour où sa prédication convertira beaucoup de gens. Un autre jour, personne ne convertira. Le don de vision que je possède, n'est pas différent. Il y a un jour que je suis autorisé à voir. Il y a un autre jour où je ne peux voir que la rue de ma maison, et les arbres de ma rue. Mes yeux ne voient pas toujours le monde spirituel, et le hymne ne montre que ce qu'il veut, et, s'il ne veut pas le montrer, il fermera les yeux. Voir le monde spirituel chaque jour ne serait pas bon pour mon esprit. Cela me détournerait de la réalité de notre monde. Grâce à ces dons, je peux voir ce qui se passe derrière les rideaux de ce monde. C'est un prix que j'ai payé pour ce que j'ai reçu. Les démons ne veulent pas être vus. Ils veulent travailler en secret sans que personne ne le sache. Lorsque quelqu'un révèle ses stratégies, il utilise des personnes pour les attaquer. Les anges sont surtout vus à l'intérieur d'églises. Là, ils font leur travail. Ils ne se promènent pas par la ville à la hauteur des démons. Elle, évangéliste de fausse guérison, j'étais à la campagne du pasteur Charles. Il avait une nouvelle voiture. Il avait eu une bonne situation avec le guerre de son ministère. Ses dons de signe avaient été augmentés. Il prévoyait de passer ses programmes à la télévision, comme il avait déjà une émission de radio. Il avait pensé faire un saut, et se faire connaître à l'échelle nationale. Je n'étais pas venu dans son ministère depuis longtemps. Il était l'homme qui m'avait inspiré. J'y étais pour obtenir une réponse de Elohim. J'avais tellement prié le Seigneur de me répondre, Serviteur, tu veux le même don que ce pasteur ? Ce don que je ne peux pas te donner ? La réponse de Elohim m'a tristé depuis un certain temps que je priais, pour avoir le même don que celui du pasteur Charles. Un jour, le Seigneur m'avait touché pour aller au service du pasteur Charles. Quand j'arrivais là-bas, j'étais assis pour écouter l'un de ses ministères. Quelque chose commença à arriver à ce moment. Ma vision spirituelle fut ouverte, et je pus voir un démon derrière le pasteur Charles. Le pasteur répétait tout ce que le diable lui dit. Je vis la marque 666, sur le front de ce pasteur. Il était contrôlé par ce mauvais esprit. Le démon exerçait un grand contrôle mental sur son esprit. Cette marque sur le front incitait le pasteur à prêcher ce que le diable voulait. Lorsque le pasteur Charles leva les mains vers les personnes assises, je pus voir que dans la paume de sa main à l'intérieur de la peau avait une étoile de métal inversée. Je ne savais pas quel métal c'était. Je pouvais voir que de cette étoile émerge des fesses à laser qui rayonnaient sur tout le monde. Beaucoup avaient été guéris, et des démons étaient sortis. J'ai prié Elohim en esprit, lui demandant de me révéler ce qui se passait dans ce service le Seigneur, serviteur, as-tu compris pourquoi je ne peux pas te donner les mêmes dons que ce pasteur, il n'a pas fait alliance avec moi. Il a fait alliance avec un autre Elohim pour lui donner ses dons. Il m'avait accepté, mais il ne voulait pas mener une vie sainte, il préférait vivre dans le luxe pour satisfaire les désirs de la chair. Il ne voulait pas prier pour avoir les dons que je pouvais lui faire. Il préférait le moyen facile pour les obtenir, les dons et tout le réconfort qu'il désirait. Je lui ai donné une chance de se repentir, et de retourner sur le chemin de la lumière. S'il se tourne vers moi, je lui donnerai mes dons, et je retirerai ses dons de la supercherie, je lui dis. Seigneur, il a chassé des légions de démons. Le Seigneur répondit, serviteur, ne t'y trompe pas. Seul celui qui amant Saint-Esprit peut chasser les démons, car la lumière juge l'obscurité. Là où est l'obscurité, quand la lumière vient, elle illumine tout. Un pasteur qui a un démon ne peut en chasser un autre. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Vingt-cinq combien Choua connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Vingt-six si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Matthieu douze, vingt-quatre, tirés, vingt-six, ce berger ne peut chasser les démons. Il a conclu un pacte. Il n'y a pas de royaume divisé entre les démons. Tout ceci est une farce, les démons doivent utiliser quelqu'un pour tromper. Ce berger est un instrument des démons. Les démons veulent que les gens fassent confiance à ce pasteur de tromperie, pour gagner les âmes de toute une congrégation. Les démons font de nombreux signes pour que ce pasteur ne perde jamais sa crédibilité, et continue à tromper avec ce faux évangile. Ce pasteur est respecté. Beaucoup de gens font confiance à son ministère, croyant qu'il travaille avec mon esprit. Alors, quand ils donnent des ordres aux démons, ils sortent pour ne pas ternir son ministère, et ainsi l'esprit du mensonge continue de régner pendant que le Seigneur parle, je regardais fixement le pasteur Charles. Il descendit de la chair et plaça sa main à l'endroit où se trouvaient l'étoile inversée et posa ses mains sur le ventre d'une femme. Il révéla que cette femme avait un cancer. Ensuite, il expulsa le cancer. Je vis cela et le cancer fut sorti comme une balle, et l'atteint dans sa main. Il semblait que l'étoile qui avait été insérée dans sa main avait un aimant qui lui permettait d'extraire le cancer. Puis il plaça sa main tout en priant sur un homme. Cette balle lui échappa et pénétra dans cet homme. Pendant que cette femme était guérie, l'homme reçut son cancer. Je réalisais que le diable ne guérissait pas. Il vient de transférer les maladies des uns vers les autres. Les fausses églises ensuite, je vis un grand spectacle avec des effets technologiques, des lumières clignotantes pour attirer les jeunes. Tout ceci avait attiré l'attention de la foule. Il y avait une stratégie humaine pour attirer les gens. Il y avait beaucoup de manipulations de la foi dans cette église. Les démons avaient aveuglé la compréhension de ces gens à travers des signes. Tout cela distrait les gens et retint leur attention pour que les démons ne les laissent pas penser à ce qui n'allait pas là-bas. L'esprit de tromperie était là, mais de nombreuses églises suivent les mêmes techniques de manipulation. Les démons font en sorte que ces sectes restent attirantes pour attirer l'attention, ce qui les empêche de voir ce qui ne va pas derrière ce ministère. Frères et sœurs, je vis des démons à l'intérieur de ces églises. Je n'avais pas senti la présence de Elohim là-bas. Il n'y avait pas un ange là-bas, tout était livré par les mains des démons. Je visitai plusieurs églises où il y avait des démons. Il y avait aussi des anges, mais dans cette église, je ne vis aucun ange. Je rentrais tout triste chez moi. Plus jamais je ne mettrai les pieds dans cette église. Je pensais que chaque église appartenait à Elohim, mais beaucoup sont ouvertes dans des objectifs pervers dirigés par des gens utilisés par des démons. Je fléchis mes genoux et me mis à prier Elohim. J'avais honte d'avoir demandé un don égal à ce faux berger. J'ai prié Elohim et dit, où sont-ils ces saints hommes qui font la différence et mettent ces démons en fuite ? Une voix me répondit, mon peuple n'est pas là. Ils sont tous emprisonnés par la duprie, privés de connaître ma parole telle qu'elle est pour la vérité, j'ai pleuré pour la situation des personnes qui perdent leur salut. C'est ce qui est dit dans la parole. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés, et de ne pas recevoir ses fléaux. 5 Car ses péchés se sentent accumulés jusqu'au ciel, et Elohim s'est souvenu de ces injustices. Apocalypse 18 4-5 Ne cherchez pas une église qui offre des choses agréables à votre chair. Cherchez une église qui trouble votre chair. Recherchez une église sainte qui vous ferait marcher dans le chemin étroit. Elohim agit dans les églises comme ça. Ne cherchez pas une église qui prêche avec sa nature pêcheresse, et qui vous permet de faire ce que vous voulez, afin que vous ne soyez plus trompés. Satan se transforme en un ange de lumière pour vous tromper, vous faire croire que Elohim est là. Elohim n'habite pas là où il y a de l'iniquité. Le Saint-Esprit est pur, n'entrez jamais dans un endroit qui souillit le nom de Elohim. Si vous insistez pour marcher dans les églises déchues, vous serez trompés. Ils vous offriront un évangile sans engagement envers Elohim. Là, la mariée se prostitue avec d'autres dieux, faisant croire que rien n'est un péché, tout est grâce. Elohim est comme un serveur à prendre et à exécuter vos ordres de bénédiction. De telles églises insistent uniquement sur le fait de demander des bénédictions, mais n'offrent rien à Yéhoshua qui exige la sainteté dans le corps. L'âme et l'esprit qu'elle marrait resterait mariée à une femme qui ne se donne pas complètement à lui et qui ne l'aime pas, mais qui prétend donner son amour pour lui. Oui, je ne veux que ce qu'il peut offrir, mais je ne veux pas d'engagement. La plupart des églises sont des mariés d'intérêts. Cela fait mal au cœur de Yéhoshua. Le Saint-Esprit s'en éloigne. Les accusateurs Le Seigneur me montra une vision. Je vis comment les gens avaient suivi un pasteur aveugle et les deux étaient tombés dans l'abîme. Les gens là-bas sont trompés. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de libération. Là où il n'y a pas de peuple de Elohim, les démons règnent et dominent. Je vais vous raconter à quoi ressemblait mon enlèvement. Le Seigneur, à l'aube, je t'enlèverai comme je l'ai fait avec plusieurs personnes des quatre coins du monde. Je veux les réveiller, mais beaucoup sont des incroyants. J'en ai saisi beaucoup pour en ouvrir les yeux. La réalité du monde spirituel. Ils ont critiqué mes serviteurs, les entaplementeurs, doutés de leurs révélations, visions, prophéties. Il y a eu de nombreux signes dans le ciel, et sur la terre. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils continuent d'appeler mes serviteurs des faux. Je vais ébranler les structures de la terre pour qu'elles finissent par croire. Beaucoup iront en enfer à cause de leur rébellion contre ma parole. Ils ont touché mon esprit qui a révélé des choses cachées aux plus petits. Ils ont touché les miens, je veux leur apporter le réveil, mais ils ne veulent pas, ils sont atteints de surdité spirituelle, mes paroles entrent par le réil droite et sortent par la gauche. Leur cœur est un seul pierreux, ils critiquent mes serviteurs, ils oublient que je suis qui je suis, qui révèle des choses cachées et des mystères. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connaissais pas, Jérémie 33, 3, je veille toujours sur cette parole. Je vous préviens. Avertissez des voix dangereuses de ceux qui préfèrent écouter les faux prophètes au lieu d'écouter mes tout-petits. Je vais commencer à supprimer de nombreux noms du livre de la vie, des critiques de la vérité. Je vais faire en sorte que le démon de la mort ait le droit de prendre beaucoup de ceux qui se disent chrétiens pour s'être rebellés contre une saine doctrine. Satan a réclamé des âmes de nombreux. J'ai donné la chance à beaucoup de se repentir, mais ils sont fiers. Ils ne savent rien et pensent qu'ils savent tout. Ils disent que Satan est sous leurs pieds, mais ce sont eux qui sont sous les démons de ne pas vouloir m'accepter. Ils disent que Satan a déjà été vaincu, mais ils lui donnent la place de travailler en eux. Ils ne savent pas que Satan est beaucoup plus intelligent que l'ensemble de la race humaine et que, son expérience de tromper les gens vient du jardin d'Éden. A ce jour, ils ne prennent pas ce combat spirituel au sérieux, comme le font les anges. Ils disent qu'ils sont déjà sauvés et qu'ils ne perdront jamais leur salut. Une fois sauvés, ils seront sauvés pour toujours, même s'ils pêchent. Cela engendre la complaisance, et le manque de vigilance de vie spirituelle, et Satan profite de petites ouvertures, et entre dans votre vie, je vais t'emmener en enfer, et ne te montrer que les endroits où des chrétiens ont été vaincus, en s'accommodant à leur péché, j'entendis la voix de Yehoshua. Quand il se manifesta avec son corps de gloire, des lumières émanaient de son visage et de son corps. Yehoshua et moi, descendions en enfer. Nous arrivâmes dans cet endroit sombre, rempli de feu rouge. Le sang des aimes a donné cette couleur rouge à ces feux. Blasphème contre le Saint-Esprit j'arrivais à un endroit où des gens égarés qui avaient quitté l'Église, et où se trouvaient d'autres groupes d'égarés qui se trouvaient toujours à l'intérieur de l'Église. Ils faisaient partie des Églises, mais ils ne vivaient pas la parole. Je vis donc des frères blasphématoires contre le Saint-Esprit, et je demandais à Yehoshua, qui sont ces gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit ? Il me répondit, quand le Saint-Esprit emploie une personne qui vit dans la sainteté, et que quelqu'un d'autre dit que cette personne est utilisée par des démons, il traite mon esprit de monstre. C'est une offense, et quand ils mourront, ils seront appelés, un monstre, ici en enfer. Ils vivront dans de grandes souffrances. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui blasphèment le Saint-Esprit, je vis des catholiques qui blasphémaient, en se moquant l'Esprit de Elohim. Je vis aussi des pasteurs qui avaient également blasphémé contre le Saint-Esprit. Yehoshua passa devant un évêque et ce dernier lui demanda pardon pour blasphème. Yehoshua dit, quiconque blasphèmera mon esprit, sa condamnation est certaine, je vis un frère qui avait blasphémé mon ministère en disant que les démons m'utilisaient dans les visions et les révélations. Là-dessus, il avait blasphémé l'esprit de Yehoshua. Les vêtements et les tatouages je fus allé dans un endroit où je vis plusieurs frères se promener dans la rue, s'habillant avec des débardeurs. D'autres marchent sans chemise, provoquant un scandale. Ils étaient en enfer. C'était des pasteurs, des évêques, des apôtres qui se teignaient les cheveux, se faisaient tatouer. Ceux-ci traitaient le Temple du Saint-Esprit comme s'il s'agissait du Temple du Monde. Je vis des pasteurs portant des chaînes au cou. Ils semblaient être des rappeurs. Ils portaient des vêtements larges. Ils étaient en enfer. L'esprit de séduction Une sœur avec des talons hauts avait demandé pardon et pleuré. Cette sœur avait l'esprit de séduction, elle était en train de trembler. Le divorce, il y avait des pasteurs et des évêques qui avaient plus de deux mariages et qui se mariaient pour la troisième fois, banalisant le mariage sacré que Elohim avait laissé. Ils avaient été un scandale dans le milieu évangélique. Il y avait des croyants charnels qui avaient divorcé et de se marier autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils sont morts sans demander pardon pour leur péché et étaient en enfer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, 8 et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Neuf que l'homme ne sépare donc pas ce que Elohim a uni, marque 10, 7-9, les mauvais livres, je suis allé dans une galerie en enfer. J'ai vu des magazines de la sentinelle. J'ai vu des livres évangéliques avec de fausses doctrines, des livres spirites, des livres de sortilège et des livres de doctrine du diable, des livres de philosophie, disant que l'homme venait du singe, que l'univers avait été créé seul, niant l'existence de Elohim. Tous ces livres enseignent contrairement à la parole de Elohim. C'est dans les livres d'éducation comme ceux de science, d'histoire, entre autres, de tout pour contrôler les esprits, tout comme le pasteur Charles qui avait une marque spirituelle sur le front. Mais l'esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, que par l'hypocrisie de faux docteurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, à Timothée 4, 1-2, Satan est entré dans la théologie pour aveugle l'intelligence, pour les incrédules dont le Elohim de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'il ne voie pas resplendir le glorieux évangile de Machia, qui est l'image de Elohim. De Corinthiens 4, 4, Je ne lisais que la Bible, et le Saint-Esprit m'enseignent, l'ecclésiaste s'était forcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. 13 Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. 14 Et par ceci, mon fils, soit exhorté à faire de nombreux livres sans fin, et beaucoup d'études est une lassitude de la chair. Écoutons la fin du discours, Rhin Elohim, et observe ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme, Ecclésiastes 12, 12, 13, des livres de théologie, remplis d'idéologies humaines n'ajoutent rien à la sainteté. Les bandes dessinées, j'ai vu des dessins animés, des bandes dessinées, Batman, Superman, Spiderman et d'autres. J'ai vu des variétés de bandes dessinées consacrées entrer dans l'esprit des enfants, afin de leur changer d'attitude, de les rendre irrespectueux envers leurs parents, de les rendre lesbiennes, homosexuelles et violents en leur faisant voir du contenu pornographique mettant en scène des enfants. Ces bandes dessinées et ces dessins animés étaient pleines de fléchettes, et de petites épingles noires qui percent l'esprit de ceux qui la lisent. Jouets et poupées, j'ai vu des jouets comme le diable, comme des poupées femmes. Il y avait une variété de poupées qu'ils confiaient à de petits démons à l'intérieur. Ces poupées provoquent des tribulations dans les maisons, laissant les enfants dans un état de trouble. J'ai aussi vu des poupées masculines qui portaient des petits démons. Je suis allé dans un endroit où il y avait plusieurs adolescents rebelles qui ont combattu leurs parents, et ils étaient là parce qu'ils étaient accros aux jeux. Les démons avaient transformé ces enfants, et devenus rebelles. Les jeux vidéo Ces démons sont apparus dans les jeux vidéo, faisant que beaucoup de jeunes sont tombés en enfer. Ils ont eu des rêves. Ils ont planifié l'avenir, mais ils sont morts avec tout cela, tous leurs projets sont morts là-bas. Quelle tristesse de voir notre jeunesse se perdre. L'avenir de l'Église étant en train d'être détruit, Satan a mis en place un plan visant à détruire les enfants, et les jeunes sans plus aller à l'Église. Ils forment une génération incroyante par le biais de dessins, et de films. Cette génération va adorer l'Antichrist. J'ai vu tout son plan en enfer. Le Seigneur Yehoshua dit, « Dis tout ce que tu as vu, mais ceux qui ne croient pas en ce témoignage seront ceux de l'ivraie. Je les chargerai, et je jetterai l'ivraie qui persécute dans le feu. Je ravis mes serviteurs par amour. Je ne veux voir personne en enfer. Je pleure pour chaque âme qui descend ici, mais ils ne veulent pas entendre. Ils oublient que je suis amour, mais je suis la justice aussi et je punis les rebelles, les églises des faux prophètes le Seigneur, et moi fume monté sur la terre. Le Seigneur, qui prophétisera sur les eaux desséchées de ces églises, si les faux prophètes ne laissent pas mes serviteurs prêcher la vérité, ils disent qu'ils ne rejettent pas le péché, parce que le Saint-Esprit n'a pas témoigné dans leur esprit, mais le Saint-Esprit ne peut rendre témoignage à des esprits morts, ils sont loin de moi, loin de mes voix, ils n'entendent pas ma voix, ne sentent pas mon esprit qui est si proche d'eux, ils ont perdu leur sensibilité spirituelle. Ces églises ne se lèveront pas. Seulement dix pour cent se lèveront. Tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel, Lévitique 27, 30, c'était ses derniers mots, le Seigneur m'a laissé dans ma chambre où se trouvait mon corps. Le lendemain, j'ai annoncé cela à l'église où j'étais pasteur. Après ces révélations, j'étais très strict, car ce temps ne joue pas. Le Seigneur Yehoshua n'est pas content de la situation des églises. Ils sont morts, la plupart d'entre elles sont en ruines. Le Saint-Esprit, l'époux n'a pas encore cherché l'épouse, car peu sont préparés. Il veut que davantage d'âmes soient récoltées, il faut restaurer les hôtels. Ces ruines doivent être réparées et augmentées pour que le nombre d'épouses augmente. Priez avec moi, Seigneur Yehoshua, aujourd'hui je me repends de mes péchés. Je crois Seigneur que tu as versé ton sang pour me sauver, laissant ton trône de gloire, et mourir d'une mort terrible de la croix. Je sais que je n'ai pas marché dans tes voies qui résistent aux tentations comme toi Seigneur. Seigneur, tu es mon salut, mon libérateur. Tu es ressuscité d'entre les morts et est monté au ciel. Un jour, tu reviendras avec toute ta gloire. Je veux monter avec toi. Je crois que je t'appartiens. Je suis ton fils et héritier de tes promesses. Aujourd'hui, je fais alliance avec toi, comme celle que tu as faite sur la croix, Amen. La transformation, je priais Elohim, et le Seigneur Yehoshua, mon serviteur, je veux répandre mon onction, mais j'ai besoin d'un renouveau et d'un réveil de mon Église pour multiplier mes merveilles. Je veux faire de mon peuple une force contre le mal. Les œuvres de la chair ne changent rien de bon dans leur vie, car les œuvres de la chair sont des péchés. Les œuvres de mon esprit se transforment et mènent à ma gloire. L'apparence et l'importance dans la société ne me valent rien. Beaucoup cherchent des positions et de statuts, je me soucie de leur salut. Dis-leur de chercher l'apparence spirituelle qui laissera mon image et ma ressemblance en eux. C'est ce qui compte pour moi, tout ce qui plaît au monde ne me plaît pas. Je ne veux pas que le monde voit mes serviteurs par statut, mais qu'ils voient ma lumière dans leur vie. Les agents du diable ont sacrifié des vies pour détruire l'humanité. Je veux que mon peuple avance et envahisse ces terribles territoires, qui gardent le peuple en captivité. J'ai donné à mon Église le pouvoir de leur donner des armes spirituelles, afin qu'elles puissent marcher. Beaucoup n'ont pas reconnu leurs armes. La peur ne les a pas laissées continuer, dit à mon peuple de renoncer à la mode de ce monde. Ils doivent être différents du monde et être égaux pour moi. Mon épouse est une partie de moi, elle est liée par mon sang. Juste comme un homme et une femme unie en mariage deviennent un, je suis unie à mon Église et ensemble, et nous sommes un. Ève est retirée de des côtes d'Adam. Il s'est endormi pour qu'elle ait été créée. Comme mon Église, quand je suis mort sur la croix du calvaire. J'ai ressenti des douleurs de naissance, pour la naissance de mon peuple. Je veux l'unité spirituelle et que mon peuple donne une continuité au travail des apôtres. Je veux une Église unie. Mes apôtres ont construit l'Église, et qui vous lèvera les dernières briques de cet édifice, point je ne veux pas que les pasteurs cherchent à devenir membre. Je ne me soucie pas de la foule, dis-leur de faire une Église sainte, pour que je puisse venir les chercher, point j'ai transmis toutes ces révélations aux Églises partout où je suis allé. La relance Le Seigneur Yehoshua m'a montré dans la vision une autre Église qui priait pour le réveil. Les démons se sont battus contre cette Église, mettant des obstacles pour ne pas recevoir le réveil. Les démons ont placé des obstacles dans leur relation, et leur vie financière, afin de détourner leur attention du renouveau, et de se préoccuper de leurs problèmes. Ils ont commencé à vivre de grandes épreuves chez eux, et ne sont pas allés à la prière de réveil dans l'Église. Ils étaient coincés dans leurs difficultés, tous arrêtés de prier et glacer. Ils n'étaient pas préparés à recevoir le pouvoir du Ciel, et les anxions spirituelles. Les barrières conjugales et familiales, associées à la situation financière, les empêchaient de s'approcher davantage de Elohim, et de conquérir leur victoire. Ils ont échoué à réaliser le réveil qu'ils cherchaient. Leurs désirs ont été bloqués par des essais, les démons ont pu imposer des difficultés, et ils n'ont pas gagné. Le Seigneur Yehoshua, s'il n'avait pas abandonné, j'aurais pris des frères, et donné le pouvoir à tous ces gens. Le Seigneur Yehoshua me montra une autre Église qui faisait la guerre aux légions de démons. Les membres de cette Église formaient d'une famille spirituelle, unis et unis dans la vigne qu'est le Seigneur Yehoshua, édifié dans la vérité. Il n'était pas une famille de sang, mais une famille spirituelle, dont le sang qu'il alliait était le sang du Seigneur Yehoshua. Les armes d'attaque de cette Église sont l'évangélisation. Ils sont entrés dans les territoires des démons, et ont attaqué avec la parole, et la prière dans les maisons du peuple. Ils étaient vigilants et proches de Elohim. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit, et résolus à marcher sur le sentier épine du Seigneur Yehoshua, et à rester jusqu'à la fin. Ils n'ont pas abandonné l'adversité, ils n'ont pas cessé de se battre pour les âmes, ils ont eu un grand leadership, et de grands gagnants d'âmes. Les démons ont essayé d'arrêter et de déstabiliser ces guerriers avec les obstacles pervers, mais ils les ont dépassés, et les a vaincus. Cette petite armée formée était préparée pour détruire les forteresses maléfiques de la terre. Le Saint-Esprit a donné à cette petite Église, le pouvoir de mettre les démons à leurs pieds. Avec leur autorité, ils ont expulsé les démons, et les ont renvoyés. Leurs armes à feu venaient de Elohim. Ils vivaient dans la prière, renonçaient au monde pour enfreindre la loi perverse, pratiquaient la sainteté, et étaient déterminés à suivre le Seigneur Yehoshua jusqu'au bout. Ils ont une grande résistance aux pressions des démons, et ont enduré les épreuves. Le Seigneur Yehoshua, dans une guerre spirituelle, ceux qui ne sont pas armés des armes spirituelles de Elohim, seront dominés par le péché, et asservis par les démons. Ils emprisonnent des Églises dans des chaînes spirituelles. De nombreux Chrétiens sont captifs Le Seigneur Yehoshua m'a montré dans la vision l'asservissement des Églises par le Diable. Ils étaient enchaînés par le péché, tous étaient prisonniers par des légions. Les démons ont emprisonné des Églises entières dans une grande cage noire. J'ai vu d'autres Églises, où les démons ont marché dans leur salle. Ils ne crainaient pas les Chrétiens, et ils marchaient librement. Ils n'ont pas dérangé les démons. Ils ne se sont pas effrayés. Le Seigneur Yehoshua m'a montré que cette Église est faible, et qu'elle ne possède pas d'armure spirituelle pour lutter contre le mal. Le Seigneur Yehoshua, les Églises d'aujourd'hui ont un grand nombre de Chrétiens, mais elles n'ont pas les conditions spirituelles pour combattre le monde pour deux raisons, un, elles n'ont pas renoncé au monde. Elles sont toujours liées au plaisir, et affaiblies par le péché. Deux, ils, les Chrétiens, n'aiment pas prier, ce qui rend difficile l'ouverture de leurs yeux spirituels. Sans prière, ils n'ont aucune autorité contre le mal. Sans prière, ils deviennent froids. Leurs cœurs sont remplis de désirs charnels. Ils se découragent. Ils ne peuvent pas dominer leur chair. Sans prière ni sainteté, ils perdent la stratégie de vaincre les démons, les Églises qui ne prient pas sont froides. Elles n'ont aucun don du Saint-Esprit. Leur vision spirituelle ne s'ouvre pas, les gens sont éloignés de moi, liés au choix, ils ne peuvent pas vaincre la chair, et sont des croyants remplis de conflits. Les légions, de démons, craignent une Église vêtue de pouvoir, qui prie, qui s'humilie devant moi et qui fait ma volonté. Les Églises qui pensent être autosuffisantes, ne cherchent pas ma face, sont des cibles faciles pour les démons. Le Seigneur Yehoshua me montra encore une autre Église. Les Chrétiens ne s'étaient pas inquiétés du péché. Ils se prosternaient devant le monde, le péché avait vaincu ce peuple. Cette armée chrétienne était sans guerre en général. Et c'est le Saint-Esprit qui s'était éloigné. Ces guerriers n'avaient plus d'oreille spirituelle. Ils avaient perdu la sensibilité d'entendre la voix de Elohim. Le Saint-Esprit avertissait ce peuple du mal et du danger de Satan, mais le péché l'avait rendu sourd et aveuglé. Le Seigneur Yehoshua me montra la situation spirituelle de cette Église. Leurs mains étaient toutes enchaînées, et les démons tenaient ses chaînes, et les traînaient dans l'abîme. Ils n'ont pas la force de se défendre. Le péché dans leur vie avait affaibli et pris leur force. Le Seigneur Yehoshua me montra une Église d'environ cinq cents membres, et avait révélé leur réalité spirituelle. Toutes ces armées n'étaient pas armées. Leurs mains étaient nues, et n'avaient pas l'épée de l'Esprit. Les démons n'avaient pas peur de cette Église. Dans une autre vision, j'ai vu des démons vouloir s'appeler force des vrais Chrétiens. Satan préparait ses dernières attaques contre les Églises. Leurs cibles étaient ceux qui sont attachés à la vérité et vivant par la parole. Satan avait prévu d'utiliser certaines de ces Églises, pour provoquer une rébellion contre une doctrine saine, en faveur de la réforme de la doctrine moderne et du libéralisme. Satan investit ses russes pour diviser le peuple des Églises saintes, pour diviser le corps de Maquia, provoquant une rébellion contre la vérité. Ces groupes qui se rebellent ont quitté l'Église, et ont attiré une foule avec eux pour ouvrir des temples, et imposer leur doctrine charnelle et libre, de tout compromis avec la vérité, selon leurs vainqueurs. La chute d'un homme de Elohim à cause de l'argent, je vais signaler la chute d'un Chrétien, des adeptes de la religion de l'Église ministérielle. Cette Église est près de ma résidence. J'ai déjà eu le plaisir d'y exercer mon ministère, et de connaître ce grand homme de Elohim égaré. Avant la chute de cet évangéliste, le Seigneur Yehoshua m'a montré que Satan était assis à la table avec trois grands démons, établissant un plan pour renverser cet homme de Elohim. Il était très impliqué dans la communion avec Elohim, tout cela a attiré l'attention des démons, et les déranger. Cet homme a fait tout ce que la parole de Elohim commande. Il a eu une grande performance spirituelle dans la parole, a prié avec force, et a donné le meilleur à Elohim dans le travail. Sa vie spirituelle était stabilisée, rien ne l'a fait blisser, et ne le renverser. Il a surmonté les épreuves de sa famille, et a maintenu un niveau spirituel sans perdre son onction. Il a reconnu qu'il avait besoin du Saint-Esprit, et qu'il avait un lien d'affinité spirituelle avec lui. Son amitié était profonde jusqu'au genou, et il n'était pas influencé par de faux prophètes. C'était un homme discipliné et édifié par la parole, il lui avait ce que tout le monde a du mal à pratiquer. Son église était pleine de gens grâce à lui. L'église a survécu, et n'a pas fermé les portes, pour son ministère qui a construit les gens. Ce chrétien était formé à la Seine Doctrine, un ouvrier qualifié, un homme d'initiation au travail, disposé à payer le prix de l'Évangile, un pratiquant des bonnes œuvres, un homme responsable du travail doté d'un grand savoir biblique. Le Seigneur Yeshua lui a donné la capacité spirituelle de faire le travail. Cet homme était spirituellement riche, motivé par la parole, son expression joyeuse n'était pas vaincue, même avec le peu qu'il avait. Même s'il a été blessé par les persécutions de nombreux chrétiens, il n'a pas voulu ouvrir la bouche pour discuter avec eux. Il ne serait pas submergé par l'oppression de ses frères d'église. Il marcherait droit et sourirait sur son visage. Il a enduré les critiques, il n'a pas été secoué, il n'a pas été impliqué dans les débats et les discussions, il a tout donné à Élohim. Son pasteur l'avait chargé dans le travail, il s'ennuyait que la charge soit pour sa croissance et le travail d'Élohim. Il savait que le pasteur voulait le meilleur pour lui. Il était déterminé à gagner des âmes. Le mot d'abandonner le travail n'existait pas dans son vocabulaire, zélé du travail que Élohim a mis entre ses mains. C'était un homme qui prenait l'œuvre de Élohim au sérieux, ne murmurait pas quand les affaires n'allaient pas bien, priait constamment, même s'il n'avait pas la réponse de Élohim, il était convaincu que Élohim écoutait sa prière, et qu'il gardait ses prières. Dans des gobelets d'or au paradis. Et même s'il était dans de grandes épreuves chez lui, sans argent ni travail, il savait que le Seigneur Yeshua ne l'avait jamais abandonné. Son but était le royaume de Élohim, un grand soldat du ciel persistant, ne se souciait pas des fonctions, et incitait de nombreux frères à résister aux péchés, et aux épreuves. C'était un guerrier spirituel, un homme qui, non seulement aimait acquérir des connaissances, mais il aimait aussi la pratique biblique, une théorie qu'il n'a pas servi. La parole d'Élohim devait être transformée en action, vécue et pratiquée à la perfection. Il était participatif, et très actif dans le travail, conscient du fait que Élohim avait envoyé un ange pour le protéger, et lui donner la sécurité, même sans voir cet ange, sa foi savait qu'il était à ses côtés. Il voyait par la foi, avait du courage, et de l'attitude dans le travail, travaillait avec satisfaction, travaillait qualifié par Élohim, digne d'un bon travail. Sa capacité venait d'Élohim, il était un homme formé par le Saint-Esprit. Son travail avait de l'efficacité. Il produisit les effets souhaités par Élohim. Cela a plu à ce monsieur dans tous les sens, un homme efficace dans tout ce qu'il a fait pour Élohim. Son exemple de comportement a incité tout le monde à vouloir l'imiter. Il avait la maîtrise de soi, il ne s'emportait pas avec les insultes et les situations adverses, il restait calme et serein, il acceptait la correction pour améliorer son comportement, il s'évaluait et s'auto-examinait pour voir si ses performances spirituelles augmentaient. Il était soumis à Élohim, et à son pasteur, ne laissait pas son égo grandir, et ne voulait pas être plus grand que quiconque. Même s'il était au chômage, il restait fidèle, un jour, une église l'envoya une invitation à sa femme. Elle était heureuse et invita son mari. Il alla voir son pasteur pour demander la permission d'exercer son ministère dans cette église. Lorsqu'il avait terminé son ministère, le pasteur qu'il avait invité, l'offrit quatre mille dollars. Il n'a pas voulu accepter, mais sa femme lui dit d'accepter parce qu'il n'avait pas de travail. Il avait accepté l'argent à cause de sa femme. Cette même église, qui envoyait une invitation une seconde fois, lui offrit de l'argent. Il ne voulait pas l'accepter. Mais le pasteur insista pour qu'il le prenne, et lui dit de penser à ses enfants. L'église lui envoya une troisième invitation. Il ne voulait pas y aller, car il ne voulait plus recevoir d'argent. Sa femme déclara qu'il n'avait pas le choix, il devrait l'accepter pour le bien de sa famille. Grâce à cette église, il est devenu bien connu dans la région, et a commencé à exercer son ministère dans plusieurs églises. Ses dépenses ont coûté dix mille dollars. Cet évangéliste n'avait plus le temps d'aider son pasteur, son emploi du temps était complet, et il commençait à perdre le plaisir de servir Elohim par amour, il ne priait plus. Dans la vision sur Satan et les trois principaux démons, je vis qu'il célébrait la chute de cet évangéliste. Leur plan pour convaincre la femme de l'évangéliste de le faire devenir un mercenaire du royaume, un vendeur de l'évangile, s'était réalisé. Satan dit, j'ai utilisé le berger pour lui offrir de l'argent, il a planté la racine de la cupidité dans son cœur. Les démons ont ri, pour avoir fait de l'évangéliste un mercenaire de la foi. Quelques mois plus tard, il avait quitté l'église. La flamme vivante du Saint-Esprit s'était éteinte, il est devenu alcoolique, a battu sa femme, et avait même commis des infidélités avec d'autres femmes. Sa femme priait dans l'église où son mari était en réunion, demandant à Elohim de le ramener. Ce soldat qui n'avait aucune richesse matérielle n'avait que des richesses spirituelles, il avait maintenant de l'argent, mais il avait perdu sa richesse spirituelle, qui était sa vertu. Il donnait tout ce que sa femme désirait, moyennant de l'argent, mais apportait également de grandes souffrances à celle-ci, qui préférait maintenant son ancienne viable et heureuse. Le cancer après ses révélations, je ressentais de fortes douleurs dans le ventre. Je savais que le cancer empirait. Je priais Elohim en lui disant, je ne peux pas mourir de cette façon. Je n'ai pas rempli ma mission. J'ai beaucoup d'âme à gagner. Un homme fut venu à ma porte, et, je ne vous connais pas. Je suis un serviteur de Elohim. Il m'a envoyé ici pour vous dire ceci, serviteur, aujourd'hui, j'enlève ton cancer, l'homme fut parti. Quand je me couchais au lit dans la douleur, un ange de Elohim m'apparut. Je me souviens seulement que ma vue s'était assombrie, et que je m'étais endormi. Quand je me réveillais, je ne ressentais plus de douleur. Quand je soulevais ma chemise, je remarquais une petite incision sur mon ventre. Cela ressemblait à une coupe au scalpel. Un ange apparu, et, j'ai enlevé ton cancer pendant que tu dormais. Cette petite marque que j'ai laissée est la preuve du miracle, je suis allé chez le médecin pour faire de nouveaux tests. Il n'a rien trouvé et dit, le cancer qui était dans votre estomac a disparu sans laisser de traces, le médecin, comment cela peut-il arriver ? Le cancer est traité par chimiothérapie, le tuant de l'intérieur. Le cancer ne sort pas du corps de cette manière. Quelqu'un a fait une petite coupure dans votre ventre, et il a enlevé le cancer, comment est-ce possible ? Qui était le médecin de génie qui accomplit ce miracle, je lui répondis, je ne sais pas. Quand je me suis réveillé, j'avais déjà cette marque. Le Seigneur Yehoshua m'a guéri, docteur, je suis rentré chez moi, remerciant Elohim pour ce miracle. Je pliais mes genoux et je priais. Une fille épieuse le lendemain, je suis allé dans une église, Le Seigneur Yehoshua m'a montré dans une vision, une fille épieuse, qui était ferme, et qui marchait dans la justice. Les jeunes de l'église la maltraitait et l'appelaient, étrange, les démons ont jeté des fléchettes maléfiques dans son cœur, la laissant avec la colère, et le chagrin de nombreux membres de l'église. Chaque jour, elle était isolée et séparée du reste des jeunes. J'ai prié et réprimandé, ces démons qui ont attaqué cette jeune femme. A la fin du service, j'ai prié et j'ai vu, une cuirasse descendre du ciel, et se couvrir la poitrine. Le Saint-Esprit me révéla et dit, aujourd'hui, mon serviteur est vu avec la cuirasse de la justice, aucune dame maléfique ne pénétrera dans son cœur. Elle est protégée. Dis-lui que j'ai essuyé son cœur, et qu'elle n'aura pas mal, ne garderont qu'une de ces gens. Aujourd'hui, je purifie son cœur, je me suis approché de cette fille, je lui parlais de la vision, et la révélation du Saint-Esprit. Elle était heureuse, et s'approchait tous ceux qui la persécutaient, en les traitant bien. Les fausses religions en rentrant chez moi, j'ai eu une vision de Satan et de ces démons créant de nouvelles religions. Satan déclara, plus le nombre de religions sera grand, plus la race humaine sera confondue. Ils ne verront pas la voie de la vérité, qui ressemblera à une petite aiguille dans la botte de foin. Ils seront tellement confus par cela et ne sauront pas quelle religion a raison. Ils seront tellement perdus sans savoir comment marcher, et beaucoup préféreront suivre une religion parce qu'ils ne connaissent pas le droit, et ont marché de leur propre manière qui mènera à la mort. Nous veillerons à ce que toutes les religions appartiennent à Elohim et nous, gagnerons ainsi leur âme. Nous continuerons à multiplier les fausses églises et sectes sur la terre. Nous avons peu de temps. Nous emporterons le plus grand nombre possible d'âmes, les fausses églises, créons plusieurs églises évangéliques avec leurs doctrines adultères. Utilisons nos ministres pour enseigner un évangile modifié, et ils ne sauront jamais qu'ils s'éloignent du véritable évangile, et gagnent ainsi leurs âmes. Notre combat est de gagner le plus grand nombre de chrétiens. Ceux du monde sont déjà les nôtres Satan a frappé la table au milieu de la réunion et déclara, nous avons un problème. Les églises conservatrices qui ne se sont pas encore modernisées peuvent exister encore cent ans sans changer ni innover leur doctrine. Ces églises ont très peu d'âmes conquises. Les pasteurs devraient enseigner des vérités bibliques à leurs églises. Ils devraient demander au Saint-Esprit d'harmoniser les pensées, d'unir les gens, et de les préparer à la guerre. Certaines églises conservatrices se sentent ouvertes à la modernisation. Nous y gagnons déjà des âmes. La minorité d'églises a lutté contre notre modernisation. Nous poursuivrons. Elles ne peuvent pas résister. Nous les épuiserons et inciterons leurs membres à aller se rassembler dans ces églises. Quand ces pasteurs conservateurs perdront leur adhésion, ils n'auront d'autre choix que de succomber à la modernité, sinon leurs églises devront fermer leurs portes. La sorcière, je me suis rendu dans la ville de Dapaung, située dans le pays du Togo, en Afrique. Quand je suis arrivé, j'ai loué une maison pour y rester à moi à faire ma mission. Au crépuscule, j'ai eu une vision d'une sorcière, elle était invisible, et a traversé les murs. Elle pouvait entrer dans les maisons, effrayer les gens, et souvent découvrir des objets de valeur, puis les voler. Elle savait où les gens du village gardaient l'argent chez eux. Je ne trouve aucune explication sur la façon dont une personne pouvait avoir autant de force perverse, et être invisible, quelques jours plus tard, en effectuant ma mission, je rencontrais la femme que j'ai vue dans ma vision au centre de la ville. Elle était dans la foule. En m'approchant, elle a eu une réaction étrange à mon égard. Elle se tenait au milieu de la foule, et elle avait peur en marchant en arrière. Au milieu de cette foule, je la dérangeais. Maintenant, je comprends pourquoi la lumière ne voit pas avec les ténèbres. Elle quitta ma présence, et s'enfuit loin de moi. Satan ne veut pas que je me rapproche de ses ouvriers, afin que toute sa vie, cette pauvre âme et esclave ne soit libérée. Quand je rentrais chez moi, je n'ai pas compris l'étrange réaction de cette femme. Je priais, et, dans la vision, le Seigneur Yehoshua me montra pourquoi, elle s'était enfuie de moi. Dans la vision, j'étais sous forme de feu. Cette sorcière sentit la température, et commença à s'éloigner et s'enfuit à cause du feu qui émanait de moi parce qu'il brûlait tout le mal qui était dans sa vie. Après cette vision, je partis me coucher, j'avais une autre vision. Cette sorcière s'approchait de chez moi. Je me levai et priai. Je demandai au Seigneur Yehoshua de couvrir ma maison par son sang, comme il l'avait fait pour les maisons des Juifs avec le sang de l'agneau, afin que l'ange de la mort ne les tua pas, elle s'approcha et essaya d'entrer chez moi, mais le sang du Seigneur Yehoshua avait couvert ma maison, l'empêchant donc d'y entrer. Le Saint-Esprit m'avait révélé, j'ai du travail dans sa vie, quand j'entendis ses paroles, je priai le Seigneur Yehoshua et lui demandai de retirer la couverture spirituelle. La sorcière fut entrée dans ma maison, essayant de me faire peur. Elle dit qu'elle était un démon. Je lui dis, tu n'es pas un fantôme, encore moins un démon, tu es comme moi l'ange du Seigneur qui m'aide dans les enlèvements, allait là-bas avec l'épée de feu, et arrêta cette femme qui essaya de me faire du tort. Elle pouvait voir l'ange, et elle avait peur parce qu'elle ne pouvait pas bouger, elle était coincée. Je lui dis, calme-toi, l'ange ne te fera pas de mal. Si tu étais un démon, il te couperait avec son épée de feu, l'ange avait libéré la femme. Je lui disais, j'ai l'autorité de Elohim. Je peux t'arrêter et te relâcher. J'ai prié pour que le Seigneur Yehoshua couvre ma maison par son sang, pour ne pas te laisser partir, elle essayait de franchir le mur pour s'échapper, mais la couverture spirituelle du sang du Seigneur Yehoshua n'en empêchait. Elle disait, comment ton sorcier a-t-il fait ça, je ne peux pas sortir d'ici, tu vas me faire mal, je lui dis, je ne fais pas de mal, mais seulement du bien. Avant de paraître ici, le Seigneur Yehoshua m'avait montré dans une vision que vous effrayez les gens en tant que fantômes, et que vous volez des objets dans les maisons. Vous êtes venu ici, mais je n'ai aucun objet de valeur. Comment devenez-vous invisible si vous étiez chère ? Elle répondit, je ne suis pas invisible, mon corps est là-bas, seulement mon esprit pénètre dans les maisons. J'ai acquis le pouvoir des démons d'apparaître aux gens. Le même enlèvement d'esprit que les chrétiens ont, nous aussi, nous sommes saisis de la sorcellerie des territoires. Les démons utilisent notre esprit pour travailler pour eux. Je vais à l'intérieur des maisons, pour voir les objets de valeur que les gens ont, puis je les pille. Mon corps repose près de ta maison près de ta porte, lorsque j'entendis ce rapport, je courus vers son corps qui était étendu sur le sol. Je priais pour elle, et son esprit retourna dans son corps. Je la soulevai du sol. Elle me disait, les mauvais esprits, qui m'ont donné ces capacités spirituelles, m'ont envoyé ici pour te tuer, mais ne pas voler. Je vais partir, car les mauvais esprits viennent me sauver. Je sens leur présence de loin, je lui disais, tu ne peux pas y aller. Tu as échoué à ta mission de me tuer. Entrant chez moi la sorcière m'accompagnait, et nous fûmes entrés dans le penteuse, et avions fermé la porte. Je priais Elohim pour la couverture spirituelle sur cette maison. La sorcière dit, s'il te plaît, laisse-moi partir, sinon tu vas mourir aujourd'hui, je vis dans la vision de l'autre côté de la maison, une légion de démons volant autour de la maison et sur le toit. Tout entouré de démons. Les démons furieux ne pouvaient pas passer par le penteuse pour rentrer. Ils voulaient me tuer. La principauté de cet endroit a déclaré, Kenzo, relâchez notre servante, elle est notre sorcière de la région. Vous faites votre travail, et laissez notre serviteur faire notre mission. Libérez-la où vous déclarerez la plus grande guerre de votre vie. Elle est précieuse pour nos projets. Le Seigneur Yehoshua m'avait donné une audition spirituelle. J'entendais leur voix, et je leur répondais, cette âme ne vous appartient plus. Elle sera convertie en une nouvelle personne, que vous avez perdue. La sorcière avait peur des menaces, et voulait ouvrir la porte pour partir. Le Saint-Esprit me révéla qu'il y avait un démon dans le corps de la sorcière qui voulait sortir. Il m'avait également révélé, que les démons turaient la magicienne. Je posai mes mains sur sa tête, et le démon se manifesta. Je ne l'avais pas expulsé à cause de la couverture par le sang du Seigneur Yehoshua qui l'empêchait de quitter ma maison. Les esprits de l'extérieur ne pouvaient pas entrer, ni les esprits de l'intérieur ne pouvaient quitter ma maison. Les choses commençaient à se compliquer, nous étions entourés. Du coup, la sorcière et moi ne pouvions pas sortir et être déchirés par les démons. L'ange qui m'aidait dans ma maison, était le seul à avoir réussi à passer à travers l'appartement. Quand il était venu m'aider, je chassais le démon de la sorcière, mais ce démon était pris au piège dans ma maison, et ne pouvait pas traverser la couverture. L'ange prit ce démon, et avait ouvert la couverture en le faisant sortir de chez moi, mais la légion de démons attaqua l'ange auxiliaire, et ils l'arrêtèrent dans une cage géante. Tout à coup, je vis une lueur qui traversa le plafond. C'était une lueur très brillante qui venait du ciel. L'archange Michael descendit avec son épée de feu, flamboyant et attaqua cette légion, libérant ainsi mon ange auxiliaire. Les deux faisaient fuir cette légion de démons. Puis, ces deux anges montèrent au ciel après. Je priais pour cette magicienne qui fut finalement délivrée. C'était déjà l'aube. Nos témoignages, je m'appelle Marlise Courtenay, et je puis dire, que Elohim a donné à ce pasteur une grande autorité pour couvrir de manière spirituelle cette maison en bloquant l'entrée au démon. J'avais pour mission de tuer le pasteur. Si j'échouais, je perdrais mes compétences, et je serais frappé, car les démons savaient que le pasteur se battrait pour ma conversion. Elohim merci, il ne m'a pas laissé partir cette nuit agitée, là. Je savais que je mourrais si je sortais. Je n'avais rien dit au pasteur à propos du plan de mort qui était ma mission. Le Saint-Esprit avait révélé le piège mortel au pasteur. Aujourd'hui, je suis délivré et serre Elohim. Je suis le pasteur Kenzo. Je menais une plus grande bataille spirituelle cette nuit, là. C'était même l'une des plus grandes de ma vie. Si je n'avais pas prié sur l'autel, cette sœur Marlise m'aurait tué ou cette légion de démons serait entrée dans ma maison et nous aurait tué, ma sœur Marlise, et moi. Chapitre 2 Kenzo Atsushi Oshili Avant de commencer à parler de mon expérience d'extase, j'étais parfois à court d'argent. En marchant dans la rue, un garçon laissa tomber son sac par terre. Il contenait beaucoup d'argent. Je pris son sac, courut vers lui, et le lui rendis. Même si le sac n'avait qu'un dollar, je le lui rendrais quand même. L'argent n'est pas à moi, et appartient à une autre personne. Cela deviendra mien si le propriétaire de l'argent me le donne. L'autre jour, j'étais allé au marché acheter certaines choses, et quand je payais, la jeune fille me rendit la monnaie plus qu'il ne fallait. Je lui dis, ma fille, tu m'en as donné plus qu'il n'en faut, et je lui rendis le reste de l'argent. J'ai appris tout cela avec le Saint-Esprit pour être juste et honnête avec les gens. Je fus tombé malade, et le démon de la mort tournait autour de mon lit. J'étais terrifié alors que ma fièvre ne faisait qu'augmenter. Ma femme, qu'est-ce que tu vois, je lui répondis, je vois le monstre de la mort. Il est venu me chercher. Prends soin des enfants, mon jour de départ est arrivé. Je vais mourir, puis, elle me répondit, arrête de dire ces choses, ton heure n'est pas encore venu. Mais je lui dis, je ne comprends pas, car un ange de Elohim devrait me prendre. Mais je vois l'ange de la mort. Ai-je perdu mon salut? Et elle me répondit, bien sûr que non. Si toi qui es un homme fidèle à Elohim, et ne seras pas sauvé, qui de cette maison sera sauvé, ce monstre ne pourra pas te prendre, car Elohim ne le permettra pas. Il est en train de te faire peur, quand ma femme était partie dormir, je me mis à genoux, et réprimanda l'ange noir qui était autour de mon lit. Il fut venu vers moi, et toucha mon corps. Je sentis les poils sur ses mains et ses ongles. Mon corps avait gelé, ma tête me faisait mal. Il semblait que la glace était en lui. Je fus tombé, le visage au sol, et mon esprit quitta mon corps. Cette glace que je ressentis, était la glace de la mort où le corps perd la chaleur et refroidit. L'ange de la mort prit mon esprit, et l'emporta en enfer. Aujourd'hui, je peux vous dire, celui qui meurt sans maquillage, sera transporté par un grand nombre de créatures noires qui ressemblent à des anges. L'ange de la mort est une principauté. Il commande une légion d'anges noirs ressemblant à des ombres. Ses démons agissent, comme des moissonneurs. Leurs fonctions sont de transporter les amants d'enfer. Des millions de ces fauchers agissent aux quatre coins du monde. Quand j'étais en enfer, le prince de la mort m'avait laissé là-bas. Il est le chef de ces moissonneurs. Lui-même s'était chargé de prendre mon âme. J'avais très peur de lui, comme il m'avait traîné. Il me laissait dans une vallée sombre où les flammes de feu brûlent des gens jusqu'aux eaux. Mais les eaux ne se désintègrent. Je me sentis seul, condamné. Une femme que je connaissais, marchait dans ses flammes. Elle irait pour toujours en enfer. Un feu brûlait son corps. Cette femme travaillait dans la même entreprise pour laquelle j'avais travaillé auparavant. C'était une marchande. C'était triste pour moi de voir son corps consumé. Elle était nue et n'avait plus la gorge à crier. Seule des larmes coulaient de ses yeux. Rouge à lèvres, l'ange de Elohim est venu vers moi parce que mon espoir de salut était terminé. Je me disais que je resterais à cet endroit pour toujours. L'ange du Seigneur m'avait conduit dans le complexe industriel de l'enfer où j'avais vu des démons fabriquer des rouges à lèvres à travers le sang de chauves-souris de l'enfer. Ce sang de chauves-souris bouillait dans les chaudrons de l'enfer. Des barres rouges sont sortis des chaudrons, et pour changer la couleur des barres, ils ont ajouté quelque chose d'autre dans les chaudrons remplis de sang. La couleur des rouges à lèvres était différente quand ils ajoutaient d'autres choses. Pour que le rouge à lèvres devienne noir, des vautours infernaux ont été ajoutés à l'intérieur des chaudrons. Pour donner la couleur pourpre, des serpents ont été ajoutés dans les chaudrons. Pour donner la couleur rose, des grenouilles ont été placées à l'intérieur des chaudrons. Obtenir le rouge, le sang des chauves-souris. Poudre pour le visage Les démons firent la poudre aux yeux avec de la boue pourrie de l'enfer, des boues extraites d'épuys infernaux. Ils ont pris des liquides de métaux qui coulaient des volcans de l'enfer. Ces liquides étaient utilisés pour fabriquer des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers et des chaînes. Vêtements sexy, je vis également des usines de mini-jupes, mini-pulles, shortes pour hommes et femmes, robes sexy et collées, jupes sexy avec de grandes coupes au milieu. Les démons ont fabriqué ces vêtements avec des poils de l'enfer et des soies d'insectes infernaux, des chemises sans manches pour hommes et femmes, des chemises de sport aussi. Après que les démons aient fini de fabriquer tous les vêtements, ils sont montés sur terre. Ils ont inspiré leurs modèles utilisant des fabricants de vêtements, des satanistes et les hommes d'affaires des industries textiles, ont ordonné aux travailleurs de produire. Puis les démons retournèrent en enfer heureux. L'Inde déclara, lorsque ces nouveaux modèles de vêtements et d'accessoires de maquillage seront fabriqués sur terre, chaque église utilisera nos marques et nous conduiront tous les chrétiens en enfer pour avoir utilisé ce qui nous appartient. Satan s'est manifesté et a dit, bon travail. C'est merveilleux de voir comment les églises ouvrent les portes du monde, nous entrons et nous leur enlevons leur âme facilement. Elles nous livrent leur âme quand elles laissent le péché entrer dans leur vie. Si, Satan a montré une liste de croyants sur la terre, et dit, ces croyants doivent être arrêtés. Ils nous causent beaucoup de tort aux âmes. Nous devons écarter ces hommes de notre chemin. Le seul moyen est de faire tomber leur foi, car ils deviennent dangereux. Ceux qui ne se sanctifient pas eux-mêmes sont déjà des nôtres. Nous ne devons pas nous inquiéter pour eux s'ils sont condamnés, car ce sont des amis du péché, j'ai regardé la liste, et mon nom y était écrit. J'étais la cible des démons. Jouer en forme de sexe. Je vis des gens en enfer, des hommes et des femmes qui portaient des prothèses en plastique à l'intérieur de leur corps pour se faire belle. Je vis des gens en enfer, qui avaient eu des rapports sexuels avec des objets, et des fruits. Je vis aussi ceux qui achetaient des produits en plastique dans la boutique sexy en tant que produit de consommation féminin et également des consommateurs masculins. Je vis que ces produits sont fabriqués en enfer. Si vous êtes célibataire, n'achetez pas ces produits. Si vous êtes mariés, ne les achetez pas non plus. Ce sont des œuvres sataniques. Ce n'est pas du fantasme. Ce sont les moyens par lesquels Satan a cherché à entrer dans leur vie, a posséder leur corps, et a les mener en enfer. Cela entraînerait l'inégalité de la destruction de leur mariage. Ceux qui achètent ces produits, et ont des relations sexuelles avec ces accessoires, ont des rapports sexuels avec des démons. Dans une vision que j'avais de la terre, alors que j'étais encore en enfer, j'ai vu une boule de cristal géante. J'ai vu des couples évangéliques, utilisant ces accessoires pour pimenter leurs relations. En regardant autour de moi, je vis un démon en train de coucher avec un couple. Ces objets sont les parties intimes des démons. Quelques mois plus tard, ce couple a commencé à se battre, et a divorcé... Je dis que tout pasteur qui dit le contraire de ces révélations, est utilisé par le diable. Beaucoup de pasteurs des Etats-Unis d'Amérique en couple ont déjà recommandé et promu, ces fantasmes avec ces objets. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Elohim n'irait jamais contre sa parole. Elohim a créé l'homme et la femme pour se satisfaire mutuellement sans intermédiaire. Elohim n'a pas créé l'homme et la femme, puis créé des objets sexuels comme moyen de ressentir du plaisir. C'est mal. Je vis un jeune chrétien en enfer. Il était utilisé par Elohim, mais une chose avait condamné ce jeune homme. Il avait une poupée gonflable avec laquelle il avait des relations sexuelles tous les jours. La vérité est que derrière cette poupée, il y avait un démon qui s'y cachait. Ce jeune homme avait eu des relations sexuelles avec un démon à travers cette poupée. On m'avait révélé que des démons se cachent derrière chaque objet sexuel et image sexuelle. Tout comme les démons se cachent dans des images catholiques, ils se cachent derrière des objets sexuels. Je vis un homme en enfer pour avoir pratiqué le sexe, comme des animaux. Puis l'ange m'a sorti de l'enfer et m'a emmené au paradis. En montant au ciel, nous sommes entrés dans un endroit magnifique. C'était la première fois que je visitais le paradis. L'ange a dit, notre Seigneur veut te révéler quelque chose, et il est parti. Vasectomie, mon fils, me dit et au choix en venant vers moi, tu fais un excellent travail sur terre. Tu n'as jamais quitté ma direction. Mais, il y a quelque chose si tu le fais, tu sortiras de mon chemin. Je lui demandai, Seigneur, qu'est-ce que je ferai qui m'éloignerait de ton chemin ? Il me répondit, tu as fait une vasectomie pour ne plus avoir d'enfants. Ce serait ton plus grand péché devant moi. Tu as renoncé à avoir des enfants, parce que tu craignais des complications. Tu as encouragé ta femme à faire une ligature des trompes. Cela ne me plaisait pas et tu l'encourageais à pécher contre moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Elohim, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? 1 Corinthiens 6 et 19 Malheur à ceux qui détruisent ce Temple. Je pardonnais à ta femme de votre ignorance, mais celui qui apprendra cette vérité, et qui détruira ce que j'ai créé, vous ne serez pas pris pour acquis. Si quelqu'un détruit le Temple de Elohim, Elohim le détruira, car le Temple de Elohim est Saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 17 Chirurgie plastique Les chirurgies et les décorations en plastique me répugnent, quelle que soit la beauté de la femme ou de l'homme. La beauté qui me plaît vient de l'âme et de l'Esprit. Je regarde la sainteté. Je ne considère pas la beauté physique qui attire le monde. Celui qui pratique le péché de vanité pour être attrayant, devient horrible pour moi. Son cœur est taché de vanité, et révèle son véritable intérieur. La vanité qui est une œuvre inventée des mains des hommes. Ils enlèvent mon image et ma ressemblance. Ce péché déforme-le la maison et la femme, dit à tous les ministères dans lesquels tu es, dit à tout le monde que l'homme n'a aucun pouvoir pour transformer qui que ce soit. C'est moi qui transforme. Leur rôle sont d'évangéliser, et non de changer. C'est moi qui fais le travail dans les cœurs. Ce n'est pas par la force, que quiconque soit contraint de respecter mes préceptes. Ne jugez personne, prêchez et préparez-moi le terrain pour que j'y travaille. Je vais éradiquer la racine du mal des cœurs. Utilisez seulement ma parole pour nettoyer le terrain. Utilisez ma parole pour planter la bonne graine et régler-la. Je donnerai de la croissance. Dites à ceux qui évangélisent de prier chaque jour et de ne pas arrêter de marcher dans mes voies. Je les ferai vouloir renoncer au monde. Ils se sont libérés par amour et non par obligation. Je travaillerai dans leur cœur, il est nécessaire que les nouveaux convertis jeûnent pour que je travaille dans leur vie. Quiconque ne me connaît pas, ne sait pas ce qui est le mieux pour eux. S'ils marchent de quelque manière que ce soit, et ils n'auront qu'un bonheur momentané. Obtenir même tous les biens de ce monde, ce n'est pas tout. Après leur mort, ils ne prendront rien et n'hériteront pas du ciel. L'homme ne sait pas ce qu'il y a de mieux pour sa vie, car il ne connaît pas ma vérité. Ils seront libérés du péché et de la condamnation par amour et non par obligation. Je travaillerai dans leur cœur après que le Seigneur Yehoshua m'a montré mon nom dans le Livre de Vie, j'ai vu aussi plusieurs noms de petits bergers de l'église. Des pasteurs célèbres j'étais curieux, et je demandai au Seigneur, Seigneur, le nom de Kénèf qu'en plantait-il dans le Livre de Vie ? Yehoshua me regarda et dit, « Non, je lui demandai encore, qu'en est-il des noms de John-Ager, Joël-Ostéen, Bénine ? » Yehoshua répondit, « Non, je lui demandai encore, et le nom de Joïs Meyer, Riquarène. Le Seigneur, mon serviteur, ces noms ne sont pas ici. Je ne les connais pas comme mes serviteurs. Ce ne sont pas mes épouses, je lui dis, « Mais Seigneur, pourquoi prêche-t-il ta parole à des millions de personnes qui vont à leur service ? » Le Seigneur me répondit, « Mon fils, ces hommes sont des amoureux de l'argent. Ils utilisent ma parole pour échanger. Je n'ai jamais dit à l'église de vendre mon évangile. J'ai dit de prêcher gratuitement à toutes les nations. Il est écrit, « En vérité je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Je vous dis encore, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Elohim. » Matthieu 19, 23-24, « Ils jouissent de toutes leurs richesses, et ne se souviennent pas des pauvres. » Il est écrit encore dans Matthieu, « Et voici, un homme s'approcha, et dit à Yehoshua, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » 17- Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon, un seul est bon ? » Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. « Lesquels, lui dit-il ? » 18- Et Yehoshua répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dérobras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » 19- Et, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 20- Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? » 21- Et Yehoshua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis viens, et suis-moi. 22- Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens, Matthieu 19, 16-22, Il est aussi écrit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » 36- J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. 37- Les Justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-ce nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire ? » 38- Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, et avons-nous vêtu ? 39- Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? 40- Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » 41- Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » 42- Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. 43- J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 44- Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » 45- Et il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » 46- Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, Matthieu 25, 35-46, leur Elohim et Maman. Ils ont choisi de servir les riches et non d'aider les nécessiteux, je lui dis, « Seigneur, et les livres qu'ils vendent en propageant ta parole ? » 46- Et Joshua répondit, « L'utilisation de mon évangile est pure et spirituelle. Ces livres ne sont pas spirituels, parce que mon esprit n'y est pas. Leurs livres sont basés sur la connaissance humaine, des hypothèses, des philosophies vaines. C'est un évangile maudit qui ne sauve personne. Car mon évangile exhorte à la sainteté. Le plus gros problème d'être un pasteur d'une grande église, est la corruption à cause de l'argent. Plus vos églises sont grandes, plus vous aurez d'argent. Pour ceux qui se sentent enrichis par mon travail, il est encore temps de sauver leurs âmes. Tant qu'ils seront en vie, ils pourront se repentir et abandonner leurs pratiques, je leur pardonnerai, et si la mort les surprend, et qu'on ne leur laisse pas le temps de se repentir, ils iront en enfer, puis le Seigneur Yehoshua dit encore, « Va raconter ses révélations. » Ne te tais pas. Malheur à ceux qui doutent, critiquent, te traitent de menteur. Malheur à celui qui te persécute pour ses révélations. Lorsque le Seigneur Yehoshua avait prononcé ses paroles, j'étais dans mon lit. Il était sept heures du matin, ma femme Akumya Hatsushi était encore endormie. J'ai eu cet enlèvement à trois heures du matin, et je suis revenu à sept heures. J'ai maintenant une autre mission en rapportant ce témoignage partout où je vais. Après cet enlèvement, je faisais un voyage missionnaire au Chili, et quand j'y étais arrivé, j'étais invité à exercer un ministère dans plusieurs églises. Grâce au Seigneur Yehoshua, j'avais reçu des dons, et mon autorité spirituelle a augmenté à partir du moment où mon intimité avec le Saint-Esprit a grandi. J'ai commencé à prier plusieurs fois par jour, parce que je voulais sentir la présence de Elohim dans ma vie. Plus je priais, et plus je ressentais de la paix et de la joie, comme je me sanctifiais de plus en plus et que l'anxion tombait plus fort dans ma vie. Délivrance, j'avais tellement d'autorité que lorsque je les ai fait pleurer dans les églises, la plupart des membres de l'église ont sombré dans des manifestations démoniaques. Dans les églises, j'ai vu des démons de formes diverses, et des anges travaillant dans les églises. J'ai réalisé que les démons ont roulé les corps des gens, et quand ils ont trouvé la maison vide, ils sont entrés à l'intérieur. Les possessions démoniaques ne sont pas entrées dans tout le corps. J'ai vu des personnes possédées seulement dans une partie de leur corps. Cela existe vraiment si vous n'avez pas complètement abandonné votre vie. Il y a des gens qui ne se sont pas encore convertis dans leur parure de cheveux. J'ai vu des démons épinglés dans les cheveux de femmes évangéliques. Les femmes qui ne se sont pas repenties de leur embellissement d'ongles, j'ai vu des démons entrer dans leurs doigts. Dans un service de délivrance, j'ai expulsé un démon. Il n'est pas parti. J'ai réalisé que le démon n'était pas à l'intérieur du corps de la femme. C'était entre ses mains. Je les ai expulsés. Une autre femme avait un démon dans ses pieds, elle peignait les ongles de ses orteils. Femmes évangéliques maquillées, je vis des démons attachés à des visages. A ce moment, j'ai réalisé qu'il y avait une possession partielle. Ces possessions sont causées par des démons de 3 à 5 cm de long. Ils n'occupaient qu'une partie de leur corps. J'ai déjà expulsé un mini-démon qui se trouvait à l'intérieur de l'estomac d'un frère. C'est ce démon qui a causé la douleur et le saignement. Les médecins ne pouvaient pas localiser la maladie, car c'était un démon qui s'était logé dans son estomac et qui avait été expulsé par le pouvoir de Elohim. Quand je parle de ces choses-là, les pasteurs me disent, c'est de la folie. Imaginez des diables possédant la chevelure d'une personne à cause d'une teinte, ils ne croient pas, Satan a aveuglé leurs yeux spirituels. La Bible dit, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Elohim de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne voient resplendir le glorieux Évangile de Maquia, qui est l'image de Elohim, de Corinthiens 4, 3, 4, don de vision, j'ai le don de vision. Je vois le monde spirituel. Ce don spécial m'a été accordé dans la prière, et j'ai la conviction que ce que je vois est réel. J'ai vu des ivrognes, des toxicomanes, et des homosexuels entrer dans les églises sans être libérés. Je vois des démons coincés dans le dos de ces gens aller mettre un lourd fardeau. C'est la preuve que le leadership n'a aucune autorité spirituelle sur les démons. Une église tombée sans pouvoir, ne peut pas délivrer les prisonniers, ni les opprimés. Les gens qui étaient dans le ministère, et les églises de l'Évangile du Maquia où je suis pasteur, ont été libérés et touchés par le pouvoir de Yahushua. Les démons ont senti le poids de la main de Elohim lorsque ces personnes ont été libérées. Ces mêmes personnes se plaignent d'être allées dans plusieurs églises, et n'ont toujours pas été libérées. Si la parole de Elohim se libère, pourquoi ne fonctionne-t-elle pas dans diverses dénominations ici aux États-Unis ? Quel est le problème avec les frères qui se rassemblent dans ces ministères ? Je ne me magnifie pas moi-même, car je ne suis qu'un serviteur. Ce n'est pas moi qui suis un grand homme de Elohim. Ce sont les églises qui se sont abaissées sur le plan spirituel. Je ne fais que ce que la Bible a commandé de faire. Si dans votre ville, vous n'avez pas d'église approuvée par Elohim, qui est l'autorité de Yahushua pour vous libérer, vous devez faire votre part, prier, vous libérer rapidement, et vous sanctifier. La politique Monseigneur Villan connaît été mon surveillant administratif. Il est tombé dans des manifestations démoniaques, à ma grande surprise. Après lui avoir enlevé les démons, je lui ai demandé, comment un prélat aussi distinguer que vous peut-il enseigner la théologie dans diverses églises ? Il m'a dit, je fais de la politique. J'ai participé aux mensonges de mon candidat. En tant que son conseiller, j'ai fait beaucoup de propagande mensongère, il a donc remporté les élections. Pour cela, il a fallu mentir. Il m'a conseillé au sujet de sa campagne. J'ai promis beaucoup en son nom, tout pour l'argent. On n'a rien fait de ce que nous avons promis. Je me suis impliqué dans des scandales, le blanchiment d'argent. Personne n'a jamais découvert, jamais une fuite dans la presse. La politique et le mal. Quand vous vous appliquez, vous vous détournez des desseins de Elohim, même si je me considère chrétien. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Je suis un porte-parole de nombreux politiciens. J'ai soutenu leur vie en vivant une vie de mensonges et affabulations. Je sentais que le Saint, Esprit déplacé loin de moi et un Esprit maléfique s'est emparé de moi. Aujourd'hui, je me sens plus léger. Je me détournerai de la politique et abandonnerai tout ce qui ne plaira pas à Elohim, et désormais, je me réconcilie avec Elohim après avoir vu ce que l'Evêque a traversé dans cette délivrance. J'ai commencé à aller dans plusieurs églises, j'ai pris le micro, commencé à prier, et beaucoup d'évangéliques sont tombés dans des manifestations démoniaques. Toutes ces églises avaient honte de la survenue de tels événements. J'ai donc rejeté plusieurs invitations à ne pas gêner les frères. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a changé, il s'est passé quelque chose de surnaturel, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire, ma vision spirituelle est ouverte, et je vis un homme. Point son corps brillait comme le soleil. Je ne pouvais pas fixer mes yeux, car l'allure couvrait mes yeux. Si j'insistais pour regarder cet homme, je serais aveugle. Mes yeux de chair ne pouvaient supporter autant de gloire. Il abaissait toute cette luminosité de son corps. Je l'ai regardé directement, mais je ne pouvais pas voir son visage. Je pouvais voir son visage briller, et le contour de son corps avec un buisson blanc qui brillait. Je savais que cet homme est le Saint, Esprit, Il, tu dois aller aux églises. Les gens doivent ouvrir leurs yeux spirituels, comme je les ai ouverts. Ils ont besoin de voir où ils se trompent. Quelqu'un doit montrer à ces gens qu'ils ont besoin de restaurer leur vie et vous êtes la meilleure personne pour prouver qu'ils ont besoin d'une vraie rencontre avec moi. Ils pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas. Ils sont possédés. Ils ont besoin de suivre le chemin de la vérité, après ces révélations, je me suis dit, il est impossible que ces personnes soient sauvées si elles sont possédées. Je n'étais pas allé vers eux à cause de mon entêtement. De nouveau, le Saint-Esprit me dit, tu penses que tu as honte de ce peuple ? Et le Saint-Esprit me révéla, je te le dis, homme, toutes les églises où tu as placé tes pieds ont eu des résultats. Ceux qui ont été délivrés de possessions démoniaques sont en train de restaurer leur vie après l'invertissement du Saint-Esprit. J'ai de nouveau rejeté l'invitation à exercer un ministère dans une église. Le lendemain, j'étais cloué au lit avec des douleurs au corps. Un être maléfique m'apparut à l'aube, Eric Hena. Je lui demandai, qui es-tu, ma femme a commis à dormir, et n'avais pas entendu, il répondit, je suis Satan. Je vais te chercher. Je lui questionnais encore, que veux-tu dans ma maison, il m'annonça, je vais t'arrêter. Je déteste ton ministère de délivrance. J'ai perdu beaucoup de croyants à cause de toi. Je t'attraperai un jour. Je gagnerai encore ton âme, tu es précieux pour moi. J'ai promis des récompenses à plusieurs démons pour gagner ton âme. Le diable qui pourrait gagner ton âme gagnera des prix en enfer. Vas-tu toujours me faire face ? Je te donne l'occasion d'abandonner le ministère de la délivrance. Je peux te donner une récompense. Je lui ripostai, tais-toi Satan, tu es un perdant. Pourquoi es-tu si inquiet pour moi, perds-tu point d'interrogation en entendant cela ? Satan répondit, il est vrai que tu es une nuisance. C'est pour cette raison que je suis venu personnellement à toi. Il y a quelques sorciers qui m'ont vu, ceux de Hooran. Ils m'ont longtemps connu. Tu auras ce privilège. Je te récompense aujourd'hui si tu fais un pacte avec moi, une alliance de sang, je lui répondis, tu es un menteur. En enfer, il n'y a pas de récompense. J'étais déjà emmené là, bas. Je sais très bien ce que tu fais avec les âmes là-bas. Tes sujets détruisent les âmes avec beaucoup de méchanceté. Même les sorciers et les satanistes qui font ta volonté seront tous dans une grande souffrance. Leur récompense sera la destruction de leur esprit. La récompense de ceux qui te servaient la mort, Satan, en voyant que je refusais, continuait en disant, je peux te donner un trône en enfer. Tu resteras si près de moi et tu régneras avec moi. Je lui dis, ton royaume va s'écouler. Il sera bientôt dans les temps de feu. Satan, non convaincu, apporta une valise pleine d'argent, et, si tu ne veux pas d'un royaume en enfer, je te donnerai un royaume sur terre. Je peux te rendre célèbre. Je te donne la gloire, la richesse et le succès. Tu ne dois pas cesser d'être chrétien, fais un pacte, et je te donnerai ce sac de dollars, je ferai de toi le prédicateur le plus célèbre d'Amérique. Tu sauras comment sera ta vie, personne ne te reconnaîtra. Bien que tu aies beaucoup de dons tu ne vaux rien. Tu peux aller au-delà. Tu auras les meilleures demeures. Les grandes églises te reconnaîtront, et même le Président reconnaîtra ta renommée. Il t'invitera à déjeuner. Vous prêchera des célébrités, des gens importants, je te demande seulement une chose, n'utilise pas la délivrance, juste enseigner la parole. Ne prie pas avec ferveur, la prière se substitue à la théologie. Après ce pacte, tu feras beaucoup d'argent. Tu te repentiras et demanderas pardon à ton Elohim, et encore être sauvé. Regarde, quels avantages ! C'est une merveille ! Va-t'en s'attendre ! m'écriai-je. Et il ajouta, tu as fait ton choix, et tu préfères vivre ta vie pauvre et médiocre, au service d'un Elohim heureux et que, son peuple vive dans la misère. A partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus en paix dans ta vie. La guerre est déclarée. Je gagne déjà. Tu bluffes. Satan répondit, alors pourquoi refuses-tu à faire son ministère dans les églises ? Tu ne sais pas comment répondre. J'ai manœuvré ton esprit, et tu ne l'as pas vu. Je frappe à un dard et tu as mal. Tu m'as obéi, et à cause de cela, j'ai gagné la permission de toucher ta chair. J'attends ton grand échec pour prendre ton âme. Je criai très fort en proclamant, le sang de Yehoshua te réprimande Satan. Et il disparut sous la forme d'une fumée noire. Ma femme se réveilla et demanda, est-ce que tout va bien ? Je lui dis que j'ai eu une confrontation spirituelle ce soir. Je peux dormir maintenant ? Quand le jour se lève, je te raconterai tout, trouble. Mon fils Robert Atsushi est devenu homosexuel, à ma grande tristesse. Malgré tout cela, j'ai continué à aimer mon fils, mon bras droit, l'ancien Karl, qui m'avait aidé dans mon ministère, m'avait abandonné. Il est allé dans une autre église, et avait commencé à me persécuter verbalement, attaquant mon ministère. Je perdis une maison, un camion en fuite frappa ma maison, et tua mon fils David Atsushi. Ma femme m'avait quitté. Notre fils David était décédé à la suite de cet accident de camion. C'était mon plus jeune fils. J'étais seul à l'église. J'étais allé vivre chez frère Brad. Les pasteurs qui voulaient voir ma défaite, se moquaient de moi en disant que je ne servais pas Elohim, et qu'il m'avait abandonné. Je regardais les visages de ces moqueurs, et je les voyais transfigurés en démons. Leur cœur avait révélé la méchanceté de leurs intérieurs. Beaucoup de gens avaient commencé à quitter le ministère que Elohim m'avait accordé. J'étais devenu triste tous les jours, et je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, Satan fut venu à moi, où je logais, chez le frère Brad. Il apparut dans ma chambre, et, espèce d'imbécile, tu as rejeté ma proposition, maintenant tu souffres. Tu as refusé mon offre, tu mourras dans la misère. Ton Elohim ne se soucie pas de toi. S'il se souciait de toi, il ne te laisserait pas entrer dans cette situation. Il est un bon Elohim et moi je suis un mauvais, malgré le fait de t'offrir réconfort, gentillesse et richesse. Je lui répondis, ce n'est pas la peine de te moquer de moi. Je préfère mourir que de faire alliance avec toi. Et Satan déclara, j'ai touché ce que tu aimes. J'ai tué ton fils David. J'ai convaincu ta femme de te quitter. J'ai poussé ce chauffeur à détruire ta maison. J'ai rendu ton fils Robert homosexuel. Tu m'as lancé un défi, maintenant, tu as subis les conséquences. Je suis le Elohim de ce monde. Voici mon royaume, tout le monde fait ma volonté. Je rends honte qui je veux et donne des avantages à qui je veux. Ce monde a été livré entre mes mains, et tu fais partie de mon monde, tu es sur mon territoire, tu devrais obéir à ce que le roi te dit, d'accord, Satan, tu viens de me déclarer la guerre. Tu peux contrôler ce monde, mais pas ma vie. Voyons qui a le plus de pouvoir, toi ou mon Elohim. Il est plus fort, et s'il le veut, il me tuera encore et prendra mon âme. Satan a fait apparaître un écran spirituel dans ma chambre. Sur cet écran, il m'a montré une partie de l'enfer. Il m'a montré mon fils David souffrant des flammes de l'enfer. Satan a un rire sarcastique. Je me suis agenouillé puis demandé, Seigneur, est-ce vrai que mon fils est en enfer? Le Saint-Esprit me révéla de ne pas m'inquiéter pour ceux qui sont morts, mais prendre la peine de chercher Yéhoshua. Malgré cela, mon angoisse ne partait pas pour autant. Tout était chamboulé dans ma vie. Une fois encore, Satan a pu injecter une goutte de son venin, me laissant dans le doute. Je me plains auprès de Elohim. Je commis un péché en le questionnant. J'avais honte d'avoir rejeté l'ordre du Saint-Esprit pour le ministère dans les Églises. Je commençai à fuir Elohim à cause de ce péché. J'arrêtais de prier. J'ai donné la direction de l'Église et demande, au missionnaire Franck de la prendre en charge, à cause de mon attitude. J'avais perdu le don de la vision spirituelle, symbolisant mon aveuglement. Je ne pouvais plus voir le monde spirituel. Un voile a été mis entre moi, et le monde spirituel. De plus, je n'ai plus ressenti la présence du Saint-Esprit. Restauration, je n'avais pas accepté cette condition spirituelle. Je me repentis de mes erreurs. Je demandai aussi pardon à Elohim, pour ne pas obéir à l'ordre de servir dans les Églises. Je priais pour le retour de ma femme, et pour la conversion de mon fils Robert. J'étais de nouveau malade, et étais hospitalisé. La maladie était toujours en moi. Je suis retourné à ma position pastorale, même si j'étais malade. J'ai reçu une invitation à exercer un ministère dans une Église. Malgré que je fusse malade, j'y allais quand même. Je fais tout pour plaire à Elohim. Le soir du troisième jour, j'étais encore malade. Il y a trois jours, l'ange m'a paru, et, tu as été courageux, tu n'as pas rejeté ta mission. Tu as été éprouvée par le feu et approuvée par Elohim. A partir d'aujourd'hui, ta vie va changer, le mal ne te touchera plus. L'ange rit avec bonheur, et touche à mon corps, et mon infirmité partit. Un an plus tard, ce que Yehoshua avait dit sur mon ministère à remplir était accompli. Ma femme est revenue vers moi, et m'a demandé pardon. Mon fils Robert est revenu, et s'est converti. Avant que tout cela ne se produise, Elohim a utilisé un homme d'affaires financièrement aisé, pour me donner une maison plus grande que celle que j'ai perdue. Cet homme possède plusieurs maisons, possède une entreprise immobilière. Mon don de vision est aussi revenu. J'ai récupéré mon don. La présence du Saint-Esprit est devenue encore plus forte. Délivrance un jour, je faisais un service de délivrance. Plusieurs soeurs qui ont teint leurs cheveux, et leurs ongles m'ont dit, si nous regardions Elohim, il nous libérerait de notre maquillage. Jusqu'à présent, nous n'avons pas envie de nous laisser aller. Je leur répondis, vous n'êtes pas encore sensibles à la volonté, et à la voix de Elohim. Continuez à prier jusqu'à ce que vous puissiez sentir le Saint-Esprit, et entendre sa voix pendant trois mois, elles ont persisté dans la prière, et ont jeté leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, et leurs trousses à maquillage. Cela a eu pour effet de mettre fin au désir de vanité de leur cœur. Ces soeurs ont commencé à chasser les démons. Je vis avec le don de la vue des démons sortir des gens, et les faire exploser. J'ai eu une expérience avec d'autres soeurs. Je leur ai demandé d'expulser les démons, bien qu'elles portent des boucles d'oreilles, des colliers, et du maquillage. Ils ont commandé aux démons de sortir, mais ils ne sont pas sortis. Seules les soeurs libérées ont réussi à expulser les démons. Je tiens à dire à tous ceux qui entendent ce témoignage, que les boucles d'oreilles, les colliers, les rouges à lèvres, et la poudre du visage sont le signe de Satan qui est incrusté dans ses corps qui les portent. Je rendis visite une église d'un pasteur appelé Peter. Avant d'y entrer, une légion de démons s'installa au sommet de son église. C'était des dragons qui déversaient des boules de feu à cet endroit. Ces incendies sont sortis de la bouche des dragons. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des gens tourbillonnais, et des gens rampés comme des serpents. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il a été attristé par le péché du peuple. Dans cette église, il y avait des frères qui ont trahi leur femme. Il y avait des femmes qui se sont vengées sur leur mari, et les ont trahi aussi. Ils avaient des croyants qui devaient de l'argent à des banques, et des magasins, d'autres donnaient défauts à leurs propres voisins. Le pasteur Peter était marié pour la quatrième fois, tout cela était absurde. Les démons ont trompé les gens de cette église. Ils se sont camouflés et cachés, dans chaque corps. J'ai vu des démons changer les prédications des frères, en leur disant de prêcher des hérésies destructrices. J'ai aussi vu un frère prononcer une fausse prophétie. Il sort de sa bouche une boule de feu noir. J'ai vu des démons entrer dans la tête d'une sœur, changer d'avis, faisant de son ministre de fausse doctrine. Ces démons avaient à peu près la taille d'un citron. J'ai vu des gens possédés par des millions de mini-démons. Quand j'avais commencé le ministère, les démons avaient essayé de gâcher mon service. Ils avaient essayé de détourner l'attention des gens à ne pas entendre la parole, et de détourner mon attention, et mon lien avec le Saint-Esprit. Les gens sont tombés dans des manifestations démoniaques. Je devais expulser ces démons. Les gens discutaient à l'église, ou allaient à la salle de bain, d'autres mâchaient du chewing-gum. Tous ces gens portaient un démon sur le dos. Ils étaient possédés. J'ai neutralisé les manifestations. Les démons ont été paralysés et immobilisés dans les corps des gens. Ils ne pouvaient plus gâcher mon service. Le pasteur Peter était accompagné d'un démon qui opérait des signes. A la fin du service, j'ai commencé à chasser ces démons jusqu'à ce que le diable tente de m'embarrasser en résistant à mon autorité. Le pasteur Peter a essayé de m'embarrasser. Il a posé ses mains sur un jeune homme qui a résisté, et le démon dans la vie du pasteur a ordonné au diable dans la vie de ce jeune homme, et il est parti. Je l'ai vu poser ses mains sur les possédés et ses démons se sont camouflés à l'intérieur du peuple. Les démons se sont cachés, faisant croire qu'ils étaient partis, et les personnes démonisées sont revenus à la normale. D'autres démons ont quitté le peuple, mais ne pas quitté l'église, et continuaient à marcher autour de l'église. Les gens ont applaudi le pasteur Peter qui les a trompés en enlevant les démons rapidement, alors que je ne recevais pas d'applaudissements. Les démons essayaient de résister volontairement, afin de m'embarrasser, et avec suffisamment de haine contre moi. Les démons voulaient exalter ce faux pasteur pour que les gens croient qu'il est un véritable homme de Elohim, et qu'il a plus d'autorité que moi. Cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Il ne libère personne. Les démons avaient prétendu qu'ils avaient quitté le démoniaque quand il les a expulsés. Quand j'ai chassé les démons, ils sont devenus de la fumée. Les gens ne pouvaient pas voir avec les yeux spirituels que ce faux berger n'avait rien expulsé. Seulement moi qui ai vu toute la scène déplorable du monde spirituel. Jusqu'à ce que je crie, avec toute autorité, j'ai commandé aux démons de ne pas laisser les corps des gens. J'ai scellé ces démons pour que le pasteur Peter ne manipule personne d'autre. Le démon qui accompagnait le berger ne pouvait plus donner l'ordre aux démons d'autres personnes de partir. Puis j'ai ordonné à ces démons de partir. C'était une guerre. Je suis allé expulser la légion de démons de ces personnes. La légion avait la taille d'un citron, et donnait beaucoup de travail. Ces mini démons se cachaient dans le corps des gens, comme des jambes, des genoux, des oreilles, des mains, des bras ou des pieds. Il était difficile de deviner où ils se cachaient, même si je les ai tous expulsés. Le pasteur Peter ne sachant pas ce qui s'était passé, il ne savait pas que j'avais scellé les démons avec mon autorité, afin qu'ils ne puissent pas les chasser, et ne plus manipuler les gens avec un esprit de tromperie. Il était frustré et honteux. L'église réalisa qu'il n'avait aucune autorité. Et qu'il avait essayé de m'embarrasser. Il est sorti honteux. Il m'a dit que ce soir serait son dernier ministère là-bas. Je ne prêcherai plus jamais dans cet endroit. A la fin du combat spirituel de cette nuit-là, les gens pleuraient de soulagement. Mon corps était fatigué parce que toute mon énergie avait disparu avec cette guerre. Quand je suis rentré chez moi, tous les démons que j'avais jetés dehors sont apparus autour de mon lit en essayant de m'intimider. J'étais calme. Je me suis plié le genou et expulsé tout le monde de ma chambre. J'appris que le pasteur Peter était hospitalisé. Je le rendis visite et priai pour lui. Il avait confessé à Joshua, se repentit de toutes ses tromperies et décédé. Je vis un ange descendre, chercher son âme et se diriger vers le ciel. Le travail que Elohim avait dans sa vie n'était pas accompli, seul le salut était accompli. Ce soir-là, je rentrais chez moi et priai Elohim. Puis j'eus une vision en levant les yeux vers mon toit. Je vis mon fils David au Paradis. Cette vue a calmer mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, je verserai une grande onction sur ta vie, et tu ne seras plus jamais le même. Lorsque cette onction tombera, beaucoup voudront être comme toi. Tu seras le miroir pour eux, après cela, ma foi grandit. Je réalisais que je ne suis plus seul, car Elohim est avec moi. Après avoir subi les attaques des démons, mon petit ministère a commencé à se remplir de monde. Notre désir, non seulement le mien, mais de chaque membre d'église, est de rechercher Elohim chaque jour, jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse et nous emmène avec lui. L'air que nous respirons est pour louer le Seigneur, notre souffle certes à le glorifier. Cette forme d'action de culte est normale pour nous. Nous lisons la parole de Elohim tous les jours, nous faisons beaucoup de prières pour notre propre édification. Tout cela est devenu notre besoin spirituel, et fait partie de notre menu de repas spirituels. Notre idéal est d'arriver au niveau spirituel que Yeshua m'avait révélé lorsqu'il m'avait emmené. Nos actions ont beaucoup plus de valeur que nos paroles, si les gens embrassent les plaisirs du monde, leur comportement changera pour le pire, et ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Après que mes yeux spirituels soient ouverts, je n'ai pas cessé de chercher Yeshua. Je me suis promis de ne plus jamais regarder ce qui ne plaisait pas à Elohim, de ne plus lire des magazines, des journaux, de la télévision, ou des contenus banals des médias, et des faux prophètes. Mais Yeshua n'aime plus les plaisirs de la chair. Il est de notre devoir de maintenir la tradition du vrai chrétien. Ne changez pas ce que dit la Bible, et défendez la vérité jusqu'au bout. Yeshua dit que, ce sera dans quelques années avant de me ramener à la maison et de ne pas me changer, car tous les autres sont attachés au monde, et ne donnent pas du temps, pris à payer, pour la prière et la sanctification. En raison de mon départ éminent, j'ai un secret spirituel que je vais révéler à tous les pasteurs, et à tous les dirigeants, uniquement à ceux qui souhaitent avoir la même autorité spirituelle que moi. Il n'y a pas de transfert d'anxion. C'est un mensonge. C'est la déception de Satan. L'anxion ne peut pas être passée. Il est vaincu par vos mérites devant Elohim. Si c'était le cas, j'aurais donné toute mon autorité aux membres de mon ministère, car je partirai bientôt. Pour avoir une autorité, il y a un prix à payer. Je ne peux pas passer l'anxion qui a été accordée par le Saint-Esprit. Seul celui qui m'a donné est celui qui vous le donnera aussi. Le secret est de tout renoncer. Alors priez tous les jours. Pour avoir cette autorité, il y a un prix à payer. C'est un secret que je vais révéler à tous les pasteurs. Dédiez les dimanches et les vacances à Elohim dans la prière, faites des veillées de nuit pour Elohim, que les pasteurs dédient le dimanche et les vacances entières à Elohim. Le ministère que Elohim m'a donné est ouvert tout le dimanche, de 9h du matin à 9h du soir, également pendant les vacances scolaires. L'église doit avoir des services de nuit tous les jours. C'est comme un hôpital, il ne peut pas rester fermé pendant la journée pour que les patients soient disponibles. Au cours de la journée, nous faisons deux heures de prière le matin, deux heures l'après-midi et deux heures du soir, trois heures de ministère et trois heures de louange. C'est le secret de la croissance spirituelle des frères qui se rassemblent avec moi. Ils sont délivrés du monde et l'église est remplie, et les signes montrent que Elohim est content de nous. Le dernier avertissement que Yehoshua m'a donné est le suivant. A tous ceux qui ont l'expérience d'être emmenés dans l'esprit, malheur à ceux qui ajoutent à leur expérience en prétendant que Yehoshua a dit des choses alors qu'il ne les a pas dites du tout, ou ajouter des choses dans la loi de grâce ou les doctrines humaines, ce qui diminue leurs expériences par peur des représailles. Ensuite, il y a ceux qui disent qu'ils ont été rattrapés sans être en train de se faire inventer des histoires. Enfin, ceux qui vendent leurs expériences d'enlèvement pour s'enrichir perdront leur salut et leur récompense. J'affirme que ce témoignage est vrai et réel. Que tous puissent être libérés, ou délivrés, à travers mes expériences. Que la gloire de Elohim règne dans toutes les vies qui entendent ce témoignage. Amen. Chapitre 3 Kenzo Atsushi à Bogota et N. Colombie, l'année 2008, lorsque la parole de Elohim eut vécu, elle devient la défense légitime contre le Diable. Il ne peut pas nous accuser. Le croyant qui ne vit pas cette parole n'est pas protégé par sa couverture spirituelle. La parole de Elohim a nourri mon esprit, et m'a donné la force de surmonter les épreuves. Lié au Choua prend soin de moi en tant que nouveau-né. Toute ma croissance spirituelle a été accordée par le Saint-Esprit. Il a pris toute la méchanceté de mon cœur. Il m'a libéré de tout péché qui m'empêchait de grandir spirituellement. Il a purifié mon âme et le Saint-Esprit a fertilisé mon intérieur avec sa parole, et a fait germer les fruits spirituels. Cette graine qui a grandi dans mon cœur a porté de bons fruits, et mûrit chaque année. Cela explique que je suis en train de me transformer. J'étais allé à la ville de Bogota, en Colombie, et j'y prêchais la parole. Je faisais campagne dans un quartier pauvre d'une petite église. J'étais inquiet pour ses frères. Le pasteur a dit que les frères ne sont plus les mêmes. Ils avaient perdu leur chaleur spirituelle. Ils ne prêchaient plus comme avant et ont accepté de vivre dans cette situation de péché. Certains membres de cette église sont partis à la recherche du feu qu'ils ont perdu et sont allés à d'autres ministères. Le défaut n'est pas dans l'église. C'est dans leurs attitudes. Ils sont tombés loin de la foi. Ils recherchent des églises qui peuvent allumer leurs flammes. Ils ne trouveront jamais ces flammes dans d'autres églises, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. S'ils cherchent le Seigneur en se repentant de leurs péchés, leurs branches sèches redeviendront à vertes, et leurs feuilles sèches tomberont et de nouvelles naîtront. Leurs branches s'épanouiront comme les fleurs de la tige d'Aaron, prouvant qu'il était saint et capable d'être choisi. La branche sèche n'a pas le Saint-Esprit. Il a soif de Elohim, et cherche le moyen d'étancher sa soif. Il n'a pas de consolateur qui puisse le remplir. C'est mourir spirituellement. Si Yeshua est la vie, c'est le croyant qui meurt. C'est un signe qu'il est loin de la source de vie capable d'étancher sa soif. Beaucoup me disent, n'avez-vous pas peur d'être assassiné par ce que vous dites? Je leur répondis, ma sécurité n'est pas de me fier à moi, mais à celui qui m'a donné la vie, seulement à celui qui peut la supporter. J'ai la conviction qu'il est avec moi et qu'il me délivrera de tout mal, quand j'ai eu fini de parler. Un homme est entré avec une arme à la main et dit, prouvez que vous êtes de Elohim, vous mourrez pour lui aujourd'hui. Si vous voulez vivre, reniez votre Elohim, je lui criais, Satan, écoute ici. Ce territoire n'est pas le tien, tu l'as perdu. A partir d'aujourd'hui, je déclare ta défaite, le garçon a pointé le fusil et ajouta, aujourd'hui, vous allez mourir, vous pouvez tirer. Aucune balle ne sortira de votre arme. Ma vie appartient à Elohim. La clé de la mort est entre les mains de Yeshua, lui seul peut me tuer. Quand j'ai commencé à prononcer ces mots, ce jeune homme est tombé diabolisé. Il tremblait, avait l'air d'être en convulsion. J'ai chassé les diables en lui, il y en avait des légions dans ce corps. Le pasteur de cette église déclara, ce garçon n'est pas le premier, d'autres étaient venus ici et avaient fermé l'église. Vous êtes le premier à frapper de front, j'ai prié pour ce garçon, et il a accepté Yeshua. J'ai continué à parler, Elohim m'a tenu dans ses mains, et m'a guidé et entouré, de son mur de feu pour que je sois en sécurité. Je suis en sécurité en lui. Et je serai libre de tout danger. Je suis entre ses mains. Je ne peux pas tomber. Je suis lié à lui. Je ne peux pas m'incliner devant le péché, ni céder à mes désirs. Je lui reste fidèle, je suis ferme en sa présence. Il m'a sorti de la suffocation spirituelle. Il a plafoné mes faiblesses. Il m'a structuré dans sa parole, a restauré les fissures de cette époque, et a réparé mes colonnes brisées afin que ce temple ne s'écrase pas. Ça a essayé d'entrer dans ce temple et de le détruire. Le sceau du Saint-Esprit a empêché le péché d'entrer en moi, et a scellé les portes de ce temple. L'autre jour, le pasteur prêchait. Un garçon entra avec un couteau dans les mains pour tuer le pasteur. Le pasteur était terrifié. Je suis allé au milieu d'eux et dit, au nom de Yehoshua, tu es paralysé. Ce garçon avait levé la main pour poignarder le pasteur. Son corps était paralysé comme une statue. J'ai respiré, et il est tombé. J'ai expulsé le diable. Ce garçon était délivré. Une autre tentative de mort, et une autre délivrance par Elohim. Grâce à Yehoshua, ma connaissance du monde est devenue différente de celle que j'avais auparavant. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont l'air miséricordieux. Ce n'est plus le regard de mépris, mais un regard d'amour. Un air de vouloir les sauver. Le regard de Elohim est en moi. Le monde est l'image du péché. Tout ce qui se passe mal en lui est la conséquence du péché. Si le monde entier se repentait, et ne pratiquait plus de péché, il n'y aurait pas autant de mal, et de catastrophes. Laissez Elohim entrer dans vos sens, et laissez-le créer ses projets à partir de rien dans votre vie. Comprenez Yehoshua, connaissez-le, plongez dans les eaux spirituelles profondes. Le Saint-Esprit est vivant dans votre corps. Sois voyant pour Elohim. Soyez un puissant guerrier pour Elohim. Soyez soumis à cent pour cent à sa parole. Obéir à Elohim, c'est toujours être sous sa grâce. Marcher dans ses voies fait de vous une forteresse de Elohim. Laissez-le vous utiliser, obéissez à sa parole, payez le prix pour entrer au ciel, soyez un miroir dans ce monde, produisez des effets dans la vie d'une personne à travers sa vie, laissez le pouvoir de Elohim vous transformer. Cela vous donnera la force, l'autonomisation est un pouvoir spirituel contre le mal. Après le service, je suis allé chez le pasteur. Le lendemain, une mère affligée a appelé le pasteur, et lui dit, viens chez moi. Mon fils est fou. En même temps, j'ai eu une vision. J'ai vu un garçon noir près de l'ordinateur en train de regarder Facebook. Un esprit maléfique est sorti de la page en traversant l'écran, et en allant se loger dans son esprit. Le Seigneur a ouvert davantage ma vision. De l'autre côté de l'ordinateur, un homme parlait à ce garçon. Il maudit les images du garçon et jeta des sorts de l'autre côté. C'est un sataniste que le garçon avait rencontré sur le réseau social. J'étais à la maison du gamin fou. J'expulsais le démon, je lui dis de ne plus utiliser Facebook. Il dit qu'il ne l'utiliserait plus et il s'est converti. J'étais allé exercer un ministère dans une autre église, et l'état de cette congrégation m'a été révélé. Le message a cet endroit concernait les passions du monde qui dominent la tête. D'autres frères prennent de mauvaises décisions quand ils sont nerveux et ont un bouleversement émotionnel. Tout cela prend leur raison, l'aile est irrationnelle, sans équilibre mental, indomptable et explosif. La prière amortira leur chair, et apprivoisera leurs émotions, les faux prophètes les avaient trompés, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Elohim. Ils n'avaient aucune compréhension de la parole. Ils étaient des auditeurs et non des faiseurs. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les utiliser. Ils ne l'ont pas laissé commander et exercer son ministère. Je les ai exhortés à se préparer, examiner leur vie, se corriger, et d'obéir à l'appel. Faire les volontés de Elohim, et faire ce que Elohim veut, être un instrument entre les mains de Elohim. Être utile pour le travail de Elohim. Il est temps de planter pour que le Maquia récolte ses fruits. Soyez un agent de l'œuvre de Elohim, et Elohim vous donnera des ressources célestes pour atteindre les âmes. Quand le culte à l'église était terminé, je retournais là où j'étais. Arrivé là-bas, je fléchissais mes genoux, et je priais sans cesse jusqu'à quatre heures du matin. Je sentis mon corps exploser d'anxion, l'électricité m'envahit. Et je fus tombé face contre terre. Mon esprit fut parti. L'ange Gabriel vint à ma rencontre. Il, Kenzo, est-tu prêt pour une autre expérience ? Je le suis. Lui répondis-je. Des églises, nous sommes montés au ciel. La porte céleste s'ouvrit, et nous entrâmes au paradis, comme je désirais retourner à cet endroit. Les anges du ciel me reçurent. Je ne le savais pas, mais mon nom était populaire au ciel pour les œuvres que j'ai faites sur terre, et pour la vie que j'ai vécu sur terre. Les faux prophètes, malgré leur renommée sur terre, leurs noms ne sont pas mentionnés au ciel. L'ange, Satan veut détruire l'église par le péché. Dis-leur de rejeter le monde que Satan offre. Dis-leur de faire mourir la volonté de la chair, et leur désir spirituel. Ceux qui sont en maquillage doivent mener une vie sainte. Aucun mal ne vous atteindra, ni la sorcellerie ne peut vous blesser, parce que la sainteté est en vous. Dis-leur de faire la charité. Portez assistance aux opprimés, et ceux qui en ont besoin. La personne que vous aidez aujourd'hui pourra vous aider demain si vous avez de la gratitude. Dis-leur de donner sans attendre quelque chose en retour. Soyez généreux, et ne cherchez pas de récompense vous-même, car la rétribution viendra de Elohim, sur terre, sinon, au ciel. Salomon, mon serviteur, tu as toujours eu des doutes sur le salut de Salomon. Aujourd'hui, je vais te révéler où se trouve Salomon. Me dit-il. Lié au Choua et moi, nous commençâmes à marcher dans les rues de Ré du Ciel. Nous longions près des bâtiments de Ré qui sont les maisons des saints. Je vis des jeunes hommes avec leurs corps resplendissants. Je vis Isaac, Job, Samson et Élie. Nous continuons à marcher, et je vis Marie-Madeleine, Anne et Élisabeth. Ils étaient tout beaux et leur visage reflétait la gloire. Nous arrivâmes à un endroit où je vis le roi Salomon. Ses robes blanches reflétaient le blanc de la justice. Je vis aussi Jacques et Jean-Baptiste. Tout le monde était heureux avec des beaux sourires. Nous continuons à marcher, et le Seigneur, Genzo, c'est chez toi. Je regardais, et je découvris un grand bâtiment doré, puis nous fûmes entrés dans les salles de la couronne. Le Seigneur me montra ma couronne. Je vis aussi mes robes blanches que je mettrai quand j'irai vivre là-bas. Je lis les éloges que j'avais recueillis sur la terre grâce à mon travail pour Maquia. Des églises, nous sommes à une époque où beaucoup ont spirituellement affamé. Ils ne savent pas comment se nourrir et cherchent des plaisirs dans le monde. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins spirituels avec ce qui est éphémère. Le péché ne peut nourrir la chair. Et rien ne pourra avancer que si l'esprit de l'homme se nourrit de moi et de ma parole. D'autres cherchent des religions fausses et se nourrissent de diables et de pains impurs. Ils boivent dans des sources d'eau sale et polluer. Tout cela cause un mal-être spirituel, me dit Yehoshua. Dit à mon église de lutter pour ma doctrine pure et sainte, sans contamination par de vaines philosophies et de fausses théologies. Beaucoup d'évêques et d'apôtres ont été brûlés pour la théologie. Ils n'ont aucune expérience avec Elohim. Ils sont morts littéralement, sans direction de ma vérité. Ils ne sont basés que sur leurs opinions théologiques différentes. Ils cherchent la vérité dans la théologie des hommes. Ne cherchent pas ma vérité. Je veux les habiter par mon esprit. Ces hommes mélangent la vérité de Elohim avec leurs opinions théologiques. Ils offrent aux gens une nourriture qui les laisse à demi-affamés, ils ne cherchent pas à vivre une expérience avec Elohim et sont connectés au monde. Ce ne sont que des érudits. Ils ne sont pas des praticiens, ils connaissent un Elohim dans les livres de théologie. Ils ne me connaissent pas en tant que Elohim. Ils aiment le monde et ce qu'il contient. Leur relation avec le monde est si forte qu'ils ne veulent plus quitter le monde pour le ciel. Ils expérimentent davantage les plaisirs du monde et ne font pas l'expérience du surnaturel de Elohim. Le monde n'offre que quelques heures de joie, tout y est illusion et piège de la mort. Ils sont alliés au monde. Ils sont comme des rats tirés par l'odeur de la nourriture et tombent dans le piège de la mort armée par Satan, séduction spirituelle après que je sois revenu sur terre et que je sois allé à l'église pour y exercer un ministère. Une soeur de l'église me demanda de lui rendre visite et prier pour sa soeur. Je lui dis, je viendrai chez vous et prier quand j'arrivai chez elle, mes genoux tombèrent par terre. Le Seigneur me parla, ne va pas chez cette femme. Satan l'utilise avec des mensonges pour scandaliser ton ministère. Souviens-tu de Joseph qui était scandalisé par la femme de Potiphar ? Cette femme fera de même avec toi le lendemain, je ne suis pas allé chez elle. Elle est venue me demander pourquoi, je ne l'ai pas fait. J'ai dit que Elohim ne me l'avait pas permis. Quand j'ai fini de servir, cette soeur est venue vers moi et a commencé à me séduire avec des mots. Je l'ai réprimandée. Elle est tombée possédée par l'esprit de séduction, le Seigneur Yehoshua m'a révélé que le diable dressait des pièges dans ce monde. Il connaît le point faible du monde. Il étudie chaque personne et attaque les personnes dans leur faiblesse. Cela montre l'importance d'être scellé et de laisser la parole régner en nous endurcir notre cœur au péché. Yehoshua a dit que nous devons être plus actifs spirituellement, nous ne pouvons pas baisser notre garde, ni arrêter de prier. Si nous échouons dans cette dernière ligne droite, tout notre travail, et les ministères que nous conclurons à long terme auraient été vains. Église somnolente, je me suis promené dans diverses églises. J'ai eu des visions d'une femme endormie habillée en épouse. Dormir dans un sommeil profond, une somnolence spirituelle. Sortez de cette somnolence spirituelle qui ne vous permet pas de vous éveiller à la réalité du monde spirituel. Ce sommeil ne vous quitte pas et vous ne savez pas comment différencier le bien du mal. Tout est pareil. Le péché devient normal, ce sommeil leur enlève la conscience de ce qui est spirituel. Leurs yeux sont fermés au péché, et ils ne s'ouvrent pas pour se regarder, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont devenus des somnambules, et marchant sans prendre conscience de choses, marchant de façon tordue, pensant qu'ils sont en grâce. Réveillez-vous, réveillez-vous, vous êtes dans une guerre spirituelle contre les forces du mal. Seules les forces survivront et les perdants seront livrés aux légions mauvaises et emprisonnées en enfer. La récompense des perdants est la prison, la condamnation. Votre ennemi Satan est si proche de vous, agissant sous vos yeux et vous ne vous réveillez pas pour voir. Il s'est déjà infiltré et vous ne savez toujours pas que c'est lui qui agit. Beaucoup ont perdu leur identité de chrétien jusqu'à ce que des hommes comme moi les alertent. J'aurai quelques années ici sur Terre. Je suis un vieil homme maintenant. La relaxation spirituelle ouvre des ouvertures dans le monde spirituel pour que des démons puissent entrer. Beaucoup ne servent plus comme avant. L'onction n'est pas la même. Leur communion avec Elohim se brise progressivement. Ils ont besoin d'un renouveau spirituel, d'un réveil du Saint-Esprit. Je vois des frères à l'heure de la prédication. Ils ne ressentent pas la joie de parler de Yahoshua. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit dissiper la tristesse et apporter de la joie. Leur visage triste au moment du ministère révèle leur état de vide. Ils ne laissent pas leurs problèmes à l'extérieur et les portent à l'église de nos jours. Ils ne peuvent pas garder leurs visages heureux et ne transmettent pas la joie dans leur ministère. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas heureux et joyeux quand ils entrent debout dans la maison de prière. Vous avez le privilège que le peuple d'Israël n'avait pas. Ils ont rejeté le Messie et vous les avez pris pour vous-même et pourtant, avec leurs noms écrits dans le livre de vie, ils ne sont pas heureux, laissant les tests noyer leur foi. Ils ne ressentent aucune motivation pour quoi que ce soit. Ils semblent venir à l'église à contre-coeur. Yahoshua ne veut pas de cela. Il n'accepte pas les sacrifices imparfaits. Demandez au Saint-Esprit de vous combler. Il comblera votre fin de bonheur, de joie, d'espoir et de paix, comblant votre vide. Je couvre cela avec vous. Je couvre également mon ministère qui se trouve aux États-Unis. Je sais que je dois délivrer le troupeau pur et n'en souiller le jour du jugement. Je ne veux pas être responsable de toute âme perdue et n'en sauver, et quand je suis triste, je prie deux fois plus longtemps sur mes genoux. Je pleure jusqu'à ce que je sois réconforté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me soulage et enlève ma douleur. Quand je me lève, je suis heureux de monter sur l'hôtel en riant comme représentant de l'Évangile. Je ne suis jamais monté sur l'hôtel avec un visage triste. Nous devons être forts. Quand j'ai perdu mon fils David, sa mort m'a apporté de la douleur. Tout ce que nous perdons n'est pas forcément une mauvaise chose, car la perte représente une transformation. Cela change le cœur en relation avec la vie. La douleur physique et émotionnelle nous fait assumer une position de guerrier devant la situation, et cela plaît à Elohim. Cela nous rapproche de lui et nous fait nous réveiller spirituellement. Elohim teste notre foi pour voir si nous sommes fermes en lui. Notre foi en lui nous affirme en lui et nous fait voir Maquia. Ne parlez de votre problème à personne. Dites-lui que lui seul peut le résoudre. Sur tes genoux, parlez Elohim, repose-toi et il va le résoudre. Ne le blâme pas. Elohim ne vous oublie pas, même si vous regardez votre problème et le voyez trop gros. Souvenez-vous que vous avez un Elohim beaucoup plus grand que n'importe lequel de vos problèmes. Même si votre problème est long, et qu'il semble que la solution ne se produira jamais, souvenez-vous que Yeshua est le propriétaire du temps qui détermine tout. Il vous donnera la force d'attendre, et votre patience sera plus longue que celle de votre problème. Votre foi sera plus forte que toutes vos difficultés. Comme je connaissais Elohim, c'est dans les plus grandes difficultés de ma vie que je l'ai vu dans la fournaise avec moi. Je devais entrer dans le monde spirituel pour connaître Elohim dans tout son plan. Le Saint-Esprit a envahi mon être d'une manière qui me rendait sensible à son contact. Ma sensibilité spirituelle est devenue aiguë. J'ai éprouvé plus de plaisir à être en sa présence. Des églises Satan est apparu à moi, et a essayé de me décourager. Il a dit cela autant que j'ai prêché la sainteté, l'amour, le pardon et la repentance. Même si j'ai gardé une bonne doctrine, cela ne réussirait pas dans le monde entier, car il m'a dit qu'il avait créé des sectes tels que les Mormons, les témoins de Jéhovah, l'Adventisme, et d'autres sectes charitables et bienveillantes pour souiller une saine doctrine. Et qu'il était trop tard pour que je diffuse la vraie doctrine, car il multiplie ces sectes trompeuses à travers le monde. Satan est parti, et j'ai eu une vision. J'ai vu une mariée en noir. Une fausse église assise sur le trône et régnant. Une voix m'a dit, cela multiplie les fausses églises. Je chercherai ma vraie église avant qu'elle ne soit souillée et trompée par les fausses mariées. L'épouse de Satan le Saint-Esprit m'avait révélé des divisions au sein des églises à cause de plaisanteries offensantes qui irritent le prochain, et ne respectent pas le frère qui n'aime pas les plaisanteries. Nous serons mûrs pour les choses de Elohim et nous, habituerons à marcher dans une saine doctrine. Je sais que c'est difficile. Ils vont s'y habituer. Ils seront accros à la prière chaque jour. Ils tomberont dans cette routine spirituelle. Ils vont vivre une vie sainte. S'ils vivent une vie complaisante en présence du Seigneur, vous êtes la parole qui leur prêche, beaucoup vivent une vie de péché. Ils ne gagnent plus d'amens scandalisant l'Évangile. Ils sont tombés dans le discrédit à cause de leur témoignage. Les faux docteurs, les docteurs trompeurs sont dans les églises qui utilisent la parole de Elohim pour séduire, alors que Satan utilise la parole de Elohim pour tromper Yahushua dans le désert. Si nous ne sommes pas vêtus de l'armure de la sainteté, nous serons une proie facile. Le diable ne se soucie pas des croyants qui cherchent des bénédictions matérielles. Le matérialisme pour le diable n'a aucune valeur. C'est périssable. Le diable se soucie de ce qui est éternel. Ceux qui cherchent des choses spirituelles, qui cherchent à demeurer au ciel, des choses qui ne sont pas périssables, tout cela dérange le diable. Il sait ce qu'il a perdu. Il a jeté son héritage. Il sait ce qui est bon, et il ne veut pas que nous obtenions ce qu'il a déjà perdu. Il mettra des obstacles spirituels, afin que vous ne grandissiez pas spirituellement. Satan veut que nous devenions riches et millionnaires sur la terre, nous détournant de Yahushua, pour obtenir une récompense au ciel. Il préfère que nous conquérions le monde plutôt que de gagner le paradis. Soyons puissants ici pour conquérir le ciel, car la richesse est corrompue et la richesse de cette terre va se terminer. Ceux du ciel sont éternels, nos richesses ne sont pas dans ce monde. Il est stocké au paradis où nous irons et habiterons. Que nous puissions rassembler des trésors sur la terre, quand nous mourrons, nous ne prendrons rien avec nous. Tout restera ici, nous ne prendrons pas l'endroit où nous allons. Ensuite, le marié nous emmène et nous laissons nos biens derrière nous, que tous ceux qui entendent ce témoignage soient réconciliés avec Elohim. Qu'ils reçoivent une onction spéciale en entendant ces mots, Amen. Chapitre 4 Kenzo Hatsushi au Mexiqui Mexiqui, je vis avec mon épouse à Tokyo, au Japon. Avant de commencer ce témoignage, je vais prier pour tous les auditeurs, Seigneur mon Elohim, prépare ces personnes à recevoir ton onction, fais-leur ressentir le plaisir de rechercher ta présence, afin que tu puisses répandre ton onction, toucher les, Saint-Esprit, fais-leur sentir ta puissance couler dans leur corps, et deviens électrique au toucher. Ton peuple doit ressentir le pouls spirituel, et se réveiller sous le choc de ta puissance, ouvrir son cœur pour qu'il puisse ressentir la flamme qui l'habitait. Chaque jour, ils doivent chercher ton visage, laisser les lumières de ta vie pour qu'elles deviennent plus fortes dans leur vie. Ton éclat, au Elohim, sera sur leur visage une transfigurée sur leur image sainte, reflétant ta gloire. Le monde verra ton image, au Elohim, dans leur vie, en les faisant briller au milieu des ténèbres, en tant que lumière du monde. Fais briller ton peuple, et sois ton miroir dans ce monde. Seigneur Yahushua délivre ses aimes entre tes mains. Amen, je me rendais à une mission à Puebla, à Mexico. Je louais un hôtel pour me reposer du voyage. J'étais allé acheter de la nourriture pour mon café. Je vis un mendiant sur le trottoir. Je l'avais suivi à la boulangerie. Le lendemain, je retournai à la boulangerie, je trouvais le mendiant, je lui donnai du pain, et je rentrai chez moi. Le lendemain, j'achetai du pain, et il s'approcha de moi, et, laisse-moi rester chez toi, je lui répondis, je ne peux pas, car je ne vis pas ici. Je suis de passage, et je vais rentrer à la maison, le lendemain matin, il était devant ma porte, et, laissez-moi vivre chez vous, s'il vous plaît, jeune homme, je fais une mission importante. Je ne peux pas prendre soin de toi, tu n'as aucune idée de ce qu'est une mission. Tu ne comprends rien aux choses spirituelles, répliquai-je. Le mendiant me regarda, et, j'ai éliminé le cancer de ton estomac, et tu me traites comme ça ? Quand j'entendis cette voix, je réalisais qu'il s'agissait de l'ange envoyé par Elohim, et je l'invitai. Après ce jour-là, tous les mondiaires que je vois dans la rue, je les regarde de près. Quand il a parlé l'ange, il me renvoya et partit. Bénédiction, je fléchissais mes genoux et priais. J'ai la vision d'un groupe de chrétiens, prions Elohim pour une bénédiction. Les anges étaient descendus du ciel, chacun avec deux petites cuvées d'or à leur main. Des bénédictions étaient écrites dans ces bols, et les anges voulaient les offrir à chaque chrétien qui avait prié, en exaucant leur prière. Mais, le groupe de chrétiens commençait à murmurer à propos de ce retard, et ces anges sont revenus au ciel avec les bénédictions, le Seigneur Yehoshua m'avait dirigé vers l'église où se rassemblent ces frères que je vis dans ma vision. Je leur avais parlé de cette vision. Echelle spirituelle La nuit à la maison, quand je priais Elohim, j'eus la vision d'une échelle spirituelle qui descend du ciel. A chaque marche avait des gens qui montaient. Quarante personnes n'avaient toujours pas monté les marches, trente personnes étaient sur les premières marches, vingt personnes à mi-chemin. Je me voyais sur cet escalier. J'avais franchi le milieu des marches, approchant l'entrée céleste, dix personnes étaient sur la même marche que moi. Liées au choix, les étapes sont la position de chacun de mes serviteurs dans le monde spirituel. A chaque étape qu'ils montent, leur valeur augmente, des sceaux d'autorité sont passés entre leurs mains. A chaque étape qu'ils avancent, ils reçoivent des offices célestes et sont promus dans le monde des esprits. Des dons et des expériences l'accompagnent. La fonction de mes l'anxiens terrestres ne sont pas valables pour moi, même si le chrétien pourrait être un évêque de l'église, et pourtant, sa fonction dans le monde spirituel est infime, petite, le bureau dans l'église pourrait avoir une grande position dans le monde des esprits, et être craint par les légions diaboliques. Le monde spirituel est l'inverse du monde matériel. Les petits et les hommes parmi les hommes que je créais sont grands, et les grands sur la terre sont petits dans le monde spirituel. Ceux que les hommes n'ont pas un pour mon travail, je les oindrai. J'ai commandé à de nombreux pasteurs d'oindre mes élus, ils ont nié leur action par leur apparence financière, Kenzo, qui a élevé ton ministère, est-ce moi ou l'homme? Regarde-moi, comment j'utilise ton ministère. Si tu étais élevé par des hommes, tu ne serais pas un seul lieu où tu es venu. Je ne veux pas que ton nom soit divulgué par les médias sataniques, de peur qu'il ne soit exalté par l'homme. J'exalte l'homme sans avoir besoin de médias. Je t'ai révélé les trois sphères du monde spirituel, le ciel, l'enfer et l'ère des régions spirituelles où se trouve Satan, et règne sur la terre, les faux dondances de lumière après ces révélations, je glorifiai Elohim. Le lendemain, j'étais invité à exercer un ministère dans une église. En m'approchant de cette église, j'eus une vision. Je vis une pluie de ce dernier descendre sur le plafond de cette église. Je m'étais émerveillé devant ce paysage. La voix du Saint-Esprit, « Tu es stupéfait, mais regarde bien et observe bien. » Je regardais ces petites boules de feu, mais je ne pouvais rien voir. Quand je forçais ma vision, je remarquais quelque chose d'étrange en eux, de petites flammes rouges, et une pluie noire étaient en dessous. Ils étaient bien camouflés, même avec les dons de la vue spirituelle, j'étais trompé. Mes yeux spirituels n'avaient pas perçu la supercherie. Le pouvoir de manipulation de Satan est terrible, il fait ce qui est faux pour paraître vrai. Il se transforme très bien en un anse de lumière. En tout, il rend ses copies vraies, crée des imitations, comme des chemins, des doctrines, et de fausses églises. Pas étonnant que Yahshua ait dit que même les élus seraient séduits, même les dons du Saint-Esprit, le diable en fait des imitations, il est le maître des déguisements. Cette époque chrétienne ne sanctifie pas, ne se repent pas de ses péchés, n'aime plus Elohim. Il veut du matérialisme, et des pluies de bénédiction, de remède, d'argent, de bien-être, mais ne veut pas la conviction de péché, de repentance, de sainteté, et de réveil divin. Tout cela contredit l'Évangile. Et comme l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidira, Matthieu 24, 12, Je fus entré dans cette église et je prêchais. Yahshua parlait durement aux gens à travers mon ministère. Puis rentré à la maison où j'étais. Je n'avais plus d'argent pour le loyer, et pourtant, ma mission était loin d'être terminée. Je vais préparer un autre endroit pour toi, me dit Yahshua. Elohim me prépara une place dans la maison d'un missionnaire. Voir le récit de l'homme qui m'avait accueilli. Je m'appelle Murillo. Je suis missionnaire et je vis seul. Je travaille pour Elohim. La nuit dernière, j'ai fait un rêve avec un soldat qui venait dans mon pays. Ce soldat est venu avec autorité du ciel, pour combattre les légions qui infestent mon pays. Lorsque ce soldat a marché sur ses pieds dans mon pays, les légions de démons se sont enfuies, je me suis réveillé le matin en me demandant s'il y avait un homme d'une telle grande capacité spirituelle pour combattre ces démons territoriaux. J'ai prié Elohim et lui ai demandé de me révéler qui était cet homme venu dans mon pays. Une image d'un Japonais de petite taille et simple est apparue devant moi. Dans sa main droite, il avait une épée de feu et dans sa main gauche, il portait un bouclier. Il a marché jusqu'à cet endroit et était revêtu d'autorité. L'épée qu'il portait était une Bible et son bouclier était écrit « Garde la foi ». Une voix me parla à ce moment-là, disant « Voici mon serviteur que j'ai envoyé et il va leger dans ta maison » Quelques jours plus tard, je vis vu un monsieur japonais à la recherche d'un endroit où leger. Je demandai son nom, il me dit qu'il s'appelait Kenzo et qu'il était en mission. Cet homme avait les mêmes caractéristiques que ce missionnaire que j'avais vu dans la vision. Je l'invitai à rester chez moi, mais il ne voulait pas déranger. J'insistai et il accepta de vouloir payer pour son hébergement. Je n'acceptai pas l'argent et le laissai rester gratuitement, il dormit dans la chambre de mon frère qui avait quitté la maison, quand il partait vivre ailleurs avec sa femme. Le lendemain, il entra dans la pièce à dix heures et fit une prière de douze heures sans s'arrêter. Le Saint-Esprit prit le contrôle de sa bouche. Lorsque la prière fut terminée à dix heures, je lui ai demandé c'est l'état normal qu'il passe la journée à prier, il dit non, juste au cas où, et il dit toujours qu'il le faisait à cause des légions qui sont dans cet endroit et qui planifient de l'attaquer. Il dit qu'il prie normalement trois heures par jour. S'il prie pendant une heure, il prie trois fois. S'il prie deux fois par jour, il priera une heure et demie à chaque fois. Quand il le fait une fois par jour, il prie pendant trois heures. Quand il va faire démission, ses prières durent maintenant entre quatre et cinq heures. Lorsqu'il s'agit d'un cas spécifique comme celui-là, les heures de prière sont dépassées. Chaque jour, il venait dans la pièce pour prier et fermer la porte avant de sortir pour faire démission. Un jour qu'il avait oublié de fermer la porte de sa chambre, j'y suis entré pour prendre la chaussure de mon frère. En entrant, je sentis une onction puissante, comme si le ciel était descendu. Ma vision fut ouverte, alors qu'il était à genoux, la pièce était remplie d'anges. Ses prières sont si sincères que je vis une boule de feu dans le cœur de Kenzo. Son cœur était en feu, et des larmes coulaient de son visage. Un ange recueillait ses larmes dans la coupe, et montait au ciel. L'atmosphère dans cette pièce était paradisiaque, je ne voulais pas la quitter. Ce que je peux dire, c'est que dans ma maison, j'ai toujours senti la présence de Elohim, mais ce jour-là, c'était plus fort. Avec ce pasteur restant chez moi, mon ministère a prospéré, j'ai gagné beaucoup d'âmes, reçu plusieurs invitations à exercer le ministère dans divers endroits. J'ai un travail qui gagne trois fois plus que mon emploi actuel. Chaque fois que le pasteur priait et quittait la pièce, il se passait quelque chose de différent. Son visage brillait comme un miroir qui reflète le soleil, son visage était transfiguré, et des lumières brillaient hors de son corps. La nuit, je priais Elohim pour le pasteur. J'avais la vision que ces prières détruisaient de grandes forteresses dans les airs, et il déplaça les bénédictions en sa faveur, et tout ce quartier fut ému par la prière, et des vies furent transformées. Je me suis souvenu du passage de Jacques V qui dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité, Jacques V, XVI, je le vis pleurer, intercédant avec un grand amour, son cœur était comme celui d'un enfant. Malgré les difficultés de sa mission, il avait exprimé sa joie, s'était réjoui de la présence de Elohim lorsqu'il pria. C'était une personne séparée qui ne cédait pas au désir de la chair. Il marche dans l'esprit, et vit par la parole. Sa chair est morte pour le monde, il a crucifié ses désirs, se sacrifiant pour le travail. Un jour, il, Murillo, l'onction céleste et versé dans la vie de celui qui marche dans la sainteté, et les signes de Elohim l'accompagne, ce pasteur a apporté des bénédictions chez moi. Quand il quitta ma maison, les démons m'ont haï, car le pasteur Kenzo m'a révélé des secrets spirituels, et les démons ont attendu qu'ils partent et attaquent ma maison. Des persécutions de toutes parts et de toutes parts se sont abattues sur moi, je suis le pasteur Kenzo. Le missionnaire Murillo m'avait invité à aller à son église. Yeshua me révéla que les frères dévaluaient l'église de ce pasteur en étant strict, et en valorisant l'église d'un autre pasteur libéral. Cela a provoqué des scandales aux yeux du Seigneur. Yeshua a révélé qu'il était un jeune homme humble qui vivait dans la prière, et qui était au service tous les jours. A la vue d'un ange, il portait ses pieds dans une sandale blanche, et je me suis approché de lui pour lui dire, « Aujourd'hui, vous prêtez vos pieds à l'évangile de paix après ce jour, ce jeune homme s'affirme de nouveau dans l'évangile. J'ai quitté la maison du missionnaire Murillo, et je louais une autre maison. Le lendemain matin, un chrétien a frappé à ma porte, parlant en langue, puis a interprété le message en portugais. Il, ainsi parle le Seigneur, va dans la ville de Juarez, et prêche ma parole après avoir transmis cette prophétie, il partit. Je pensai au jeune homme qui était à ma porte, et je dis qu'il avait enlevé mon cancer, et avait rendu cette prophétie. Je crus ce garçon qui prophétisa, en me disant d'aller à Juarez... Le lendemain, je faisais mes bagages pour me rendre dans cette ville. Au milieu du chemin, la voie du Saint-Esprit ne va pas dans cette ville, car il y a la mort. Je fus rentré chez moi et je me suis rendu compte que Satan avait tendu un piège mortel, et il s'est servi de ce garçon pour me tromper. Je priais Elohim et lui demandais si je pouvais aller à Mexico pour exercer un ministère. Le Saint-Esprit, cette ville est un pays stérile pour l'Evangile, il n'y a pas de moissons dames à cet endroit, il y a de nombreuses églises et les gens n'écoutent pas la parole, les fausses manifestations. Le soir où je suis allé visiter une église, j'ai eu l'occasion de louer quand j'ai commencé à chanter une chanson de louange. La moitié de l'église a commencé à tourner. Je pourrais être heureux avec cette manifestation, mais quelque chose me dérangeait. Le Saint-Esprit m'a dit de descendre de la chair, et de prier pour leur imposer les mains sur la tête. Et quand j'ai fait cela, ces personnes tourbillonnantes sont tombées dans des manifestations démoniaques. Ceux qui semblaient être les plus spirituels étaient les démoniaques. Je pouvais voir les démons cachés dans l'esprit de chacune de ces personnes, tous les ministres qui étaient à ma place cette nuit-là seraient convaincus que ce phénomène spirituel venait de Elohim. J'ai chassé ces démons de cette fausse pentecôte, laissant les membres et les bergers effrayés. Je suis parti en pensant au manque de discernement des églises, tombant dans la supercherie de Satan. Cette mission à Puebla a été marquée par de nombreuses, étranges et fausses manifestations de l'Esprit, pénétrant dans les églises sans compromettre la vérité. Ce garçon qui est venu chez moi pour livrer une fausse prophétie, en est l'exemple. Tout dans cette ville était faux. Beaucoup de gens ont été trompés par les esprits maléfiques, opérants de faux signes et prodiges. Quiconque n'a pas le don de discernement à cet endroit serait facilement trompé.